... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette Info Spéciale. Vous le savez, nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2020. Et comme tous les 8 mars, depuis 163 ans maintenant, le monde entier célèbre la femme. Et oui, c'est la journée internationale de la femme. C'est pourquoi nous organisons ce soir une soirée spéciale en deux parties. D'abord, le point sur l'actualité de la semaine, vous le savez, qui est très chargée. Cette séquence va durer une demi-heure et puis à 20h00, une deuxième partie consacrée à la journée de la femme. Vous allez le voir avec des dossiers et des reportages. Vous verrez une femme qui s'occupe de son mari malade et de ses quatre enfants en travaillant. Une autre femme qui exerce la profession de soudeur. Et puis, vous allez voir aussi des femmes qui se lèvent tous les jours à 4h du matin pour aller chercher de l'eau dans une borne fontaine avec tous les dangers que cela comporte. Et puis, nous allons voir des femmes autour de cette table, puis c'est un homme pour en débattre, parler du rôle et de la place de la femme dans nos sociétés en 2020. Voici une soirée d'au moins deux heures du temps que nous commençons maintenant avec la politique et le front social. Tout de suite, retour sur l'actu. L'actualité politique de la semaine, vous le savez, est sans contexte marqué par le troisième congrès ordinaire du MPP. Le Parti au pouvoir s'était hier dans un palais d'espoir à Chicombe, pris d'assaut par les militants. Un congrès qui a vu la confirmation de Simon Compaoré à la tête du parti. C'est la fin de la phase d'essai pour Simon Compaoré. Intérimé à la présidence du parti depuis la disparition de Salif Diallo en août 2017, alors président du MPP, ce troisième congrès ordinaire plébiscite. Enfin, Simon Compaoré à la tête du parti au pouvoir. Aguerri dans l'exercice de guider les grands navis, il mise sur la solidarité de ses camarades pour poursuivre l'oeuvre entamée. « Nous plaçons ce mandat sous le signe de la conviction de la combattivité et de la confirmation de notre place en tant que premier parti politique au Burkina Faso. Et cela, vous allez me dire, c'est prétentieux. Non, nous sommes conscients qu'en le disant, il faut le traduire dans le fait. Et c'est pourquoi nous nous organisons, pour gagner les deux batailles qui sont devant nous. La bataille pour conquérir à nouveau la présidence du Faso pour les cinq prochaines années. En restant solidaires, combattifs, nous sommes sûrs que les législatives, nous allons pouvoir dégager une majorité pour permettre à notre candidat, qui va être élu à nouveau, de gouverner, de gérer à mon père de famille, de gérer avec beaucoup de pignancité pour le plus grand bonheur du peuple burkinabé. Aucun chamboulement n'a été opéré au sein des structures du parti lors de ce troisième congrès. Et étant entendu qu'un congrès ordinaire doit donner lieu à un renouvellement des structures, nous avons pensé qu'il n'était pas opportun par rapport au contexte-là que nous procédions à un renouvellement des structures des organes dirigeants du parti. Donc nous avons maintenu le bureau politique national et nous avons maintenu le bureau exécutif national. Il y a quelques aménagements que nous avons à faire. Au niveau du bureau politique national, il y a des camarades qui sont décédés, il y en a qui ont démissionné de notre parti. Donc on a expirgé notre bureau politique national de l'ensemble de ceux-là qui ne doivent plus figurer sur cette liste. Le poste du premier vice-président chargé de l'orientation politique est maintenant cumulé avec le poste du président du parti. Donc il y a une vice-présidence qui disparaît. L'ancien deuxième vice-président est devenu le premier vice-président au niveau des secrétariats. Vous savez, le candidat de Arga-Larba qui a été nommé conseiller au conseil constitutionnel. C'est une fonction qui est incompatible avec l'appartenance à un organe dirigeant d'un parti politique. De ce fait, il avait rendu sa démission. Donc nous avons profité de ce congrès également pour procéder à son remplacement. Donc c'est le seul changement que nous avons apporté tant au niveau du bureau politique qu'au niveau du bureau exécutif. 4 000 congressistes venus de 17 pays d'Afrique et d'Europe et des 45 provinces du pays ont répondu présents à ce grand rendez-vous du parti. Un autre congrès est attendu dans les semaines à venir pour investir le candidat du parti à la présidentielle de novembre prochain, Rochma Christian Kaboury. Voilà pour le troisième congrès ordinaire du MPP sur cette table. Pour en discuter, Lionel Bilgo de Temeneïs, Média Lionel Bilgo. Bonsoir. Bonsoir. On vient de le voir à quelques mois du scrutin présidentiel de novembre prochain. Le parti au pouvoir est en train progressivement de lancer sa machine. Oui, tout à fait. En train de lancer sa machine si ce n'est déjà fait depuis quelques semaines car on a vu le parti au pouvoir dans des inaugurations soit de route ou en tout cas dans des événements sillonner le pays de fond en comble. Et donc là, c'est une confirmation, une régularisation de son parti politique qui, quand même, on le sait, depuis un certain nombre d'années, avait des sièges vacants et il fallait justement régulariser cette situation. Confirmation de Simo Comporé, à ce poste-là, il fallait s'y attendre. Et lui qui a su porter l'intérim pendant ces années, il a su bien le porter d'ailleurs en tout combattant. Et je crois que c'est une confirmation qui vient à point nommé. Et peut-être, espérons, ou je ne sais pas, si cette confirmation va lui donner d'autres ailes ou un autre style de management de ce parti politique que l'on sait quand même en interne conflictuel avec des groupes partagés ci et là. ou est-ce qu'il gardera le même style ou pas ? L'avenir nous le dira. Alors, en confirmant Simo Comporé à la tête du MPP, quel message ce parti envoie, non seulement aux militants, mais aussi au reste de la population ? Je pense que le message est le même qu'à la création du MPP. C'est un trio qui a porté le MPP en gestation et qui l'a fait naître quelque part. Donc, vous voyez bien qu'on supprime aussi le poste de vice-président, ce qu'il occupait. Donc, il cumule avec le poste de président. Ça veut dire qu'il n'y a plus... Dans le trio, il y a un qui est parti, qui a quitté cette terre, mais à son âme, Salif Diallo, et les deux autres qui restent. Et bon, voilà, moi, je pense que c'est le même message d'origine qui est là. C'est que le MPP a des géniteurs et ses géniteurs comptent porter ce parti-là jusqu'au triomphe dernier. Et donc, je pense que c'est une confirmation qu'ils font là. Mais en même temps aussi, Simo a une expérience politique que je crois que, bon, voilà, on ne pouvait pas trop s'en passer à l'interne, même si l'approche du Congrès a laissé croire à certaines personnes qu'ils pouvaient justement rivaliser ou concurrencer pour occuper le poste de président. Mais à la dernière minute, on a vu que, voilà, ce n'était qu'une confirmation. Vous le disiez, c'est une manière aussi de réorganiser le parti. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de ce Congrès, fini le tiraillement, tout le monde se met en ordre de bataille pour le scrutin présidentiel de novembre ? Non, ce n'est pas une manière de réorganiser parce qu'il n'y a pas eu de chamboulement. Le bureau exécutif est resté tel. Il n'y a que Simon Comporé. L'acte majeur, c'est la confirmation de Simon Comporé au rôle de président. Mais vous avez raison, c'est aussi une manière de faire taire les divergences ou les égaux démesurés de certains qui pouvaient convoiter ce poste-là. Je pense que ça vient taire un peu les supputations et ça fixe le cap. Et vous l'entendez dans son discours, Simon Comporé n'est pas non seulement inquiet de la victoire du MPP à la présidentielle, mais il est aussi surtout inquiet des législatives. Et il parle de donner une large majorité au chef de l'État qui sortira vainqueur de ses élections, de gouverner en bon père de famille. J'utilise ces termes. C'est ce qu'il dit dans ce reportage que nous venons de voir. Et donc, il s'inquiète des législatives parce qu'ils peuvent gagner la présidentielle et ne pas gagner l'Assemblée nationale. Et ça serait difficile de gouverner dans ces conditions-là. En termes de mobilisation, on constate que le défi a été relevé. Le palais de sport était archi comble. C'est facile de remplir le palais de sport avec certaines méthodes, c'est sûr. Mais là, tous les partis politiques remplissent ou désemplissent en fait les enfils. C'est l'affaire. Donc, ce n'est pas un indicateur pour moi. Vraiment, ce n'est pas un indicateur. C'est le fond et l'intérieur de ce qui s'est dit dans ce congrès, ce qui a été ressenti et partagé et vécu. C'est ça qui est plus important. Que ce soit pour le MPP ou pour d'autres partis, la foule ne veut plus rien dire quand on sait les méthodes que l'on utilise pour les rassembler. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise. Tout le monde est derrière le chef du parti. C'est Simon Compaoré. On attend les semaines et les mois à venir pour voir comment le parti pouvoir va dérouler son programme de campagne quand les campagnes seront lancées. Tout à fait. 2020, année électorale au Burkina, mais aussi année électorale en Côte d'Ivoire. Et vous connaissez l'information essentielle de cette semaine. Le président Alassane Ouattara renonce à se présenter pour un troisième mandat en Côte d'Ivoire. On écoute Alassane Ouattara. La question de la Troisième République en 2016 que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, 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 je voudrais vous annoncer solenément que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Voilà, Alassane Ouattara qui faisait cette annonce, c'était à Yamsoukro, en présence des députés et des sénateurs de la Côte d'Ivoire. Lionel Bulgo, cette information pour vous, c'est quoi ? C'est un coup de tonnerre ou bien il fallait s'y attendre ? Comment vous l'analysez ? Moi, je vois plutôt un coup de maître. Un coup de maître parce que personne ne s'y attendait. Et là, ça me fait penser qu'il y a un deuxième coup peut-être derrière. Donc du coup, il faut être prudent et regarder et observer plutôt comment ça va venir. Je pense qu'il a déjoué l'ensemble des pronostics. Et vous voyez même dans cette Assemblée nationale des gens qui se lèvent pour dire on ne veut pas avec ce signe-là, on ne veut pas, on ne veut pas. Certains disent qu'il n'était pas d'acquis de cours. Comme s'il avait vraiment pris tout le monde de cours. Et je pense que c'est à féliciter. Moi, je félicite Alassane Draman Ouattara. D'aucuns disent qu'il n'est pas à féliciter. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. D'aucuns disent qu'il n'est pas à féliciter parce qu'il respecte la Constitution. Mais les hommes sont ceux qu'ils sont. Il aurait pu plonger le pays dans un chaos inédit en s'entêtant ou en voulant vraiment passer au forceps. On sait ce que ça coûte au peuple et c'est les plus faibles en fait qui payent le plus fort, le plus lourd tribut dans ce genre de conflits politiques. Et moi, je pense qu'il donne la voie, il donne l'exemple. Et quelque part, on attendra de voir la suite. Alors, dans la suite de son annonce, on ne l'a pas entendu ici, mais il a dit certaines phrases qui laissent perplexes et qui soulèvent beaucoup de critiques, surtout au sein de l'opposition politique ivoirienne. Il a parlé de transférer le pouvoir à une nouvelle génération, mais aussi, il a parlé de changer la constitution. On va écouter sur audio, l'un des opposants d'Arasane Ouattara qui a réagi à l'annonce du retrait d'Arasane Ouattara de la course présidentielle de 2020. Cette annonce est destinée à séduire l'opinion publique internationale, à obtenir la bienveillante complaisance de celle-ci et surtout à détourner l'attention du peuple des vrais enjeux, à savoir le tripatouillage de notre constitution pour asseoir le règne d'un clan ad vitam aeternam. La malice politique qui vise à capitaliser cette non-candidature ne doit pas faire diversion. Renoncer à violer la constitution, excuser du peu est la moindre des choses. Cela n'en rend pas moins condamnable le dessin présidentiel totalement assumé de transférer le pouvoir à un successeur choisi. Appelons les choses par leur nom. C'est le scénario d'une véritable forfaiture qui se met en place. Le pouvoir appartient au peuple. C'est indéniable. Ce n'est ni un héritage ni un lègue. Il ne se transfère pas. C'est au seul peuple de Côte d'Ivoire d'élire le président de la République. C'est son droit inaliénable. Voilà, Soro Guillaume, je le précise, en exil en France et qui ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire où il y a des poursuites judiciaires contre lui. Soro Guillaume, qui s'est déjà déclaré candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Lionel Bilgo, quand vous entendez Guillaume Soro dans son explication, il décrit cette phrase de la Samoatara qui dit « J'ai décidé de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. » Soro Guillaume qui dit que le pouvoir ne se transfère pas, c'est le peuple qui le donne. Oui, le pouvoir ne se transfère pas. Par contre, dans son parti, il peut transférer ce qu'il veut à qui il veut. Maintenant, c'est les élections. Guillaume Soro connaît très bien la constitution ivoirienne et tous ceux qui connaissent cette constitution savent très bien que c'est à l'issue des élections présidentielles que le président est désigné par le choix populaire. Et donc, je pense qu'il n'y avait même pas de quoi en faire une polémique. On sait très bien que le pouvoir, la présidence ivoirienne n'est pas à prendre comme une madeleine et à donner à un dauphin, quel qu'il soit. La personne devra faire ses preuves dans les urnes et dans les campagnes de Côte d'Ivoire pour gagner des voix et aller aux élections. Par contre, la place qui se fera, qui laissera à ce qu'il appelle la jeune génération, c'est au sein de son parti. Je vois mal quelqu'un lever le doigt et aller à des primaires contre Alassane Ouattara aux élections pour aller être candidat du parti. Et là, il laisse une place et donc, il refait les jeux à l'intérieur de son parti tout en sachant très bien que les élections présidentielles, ça se joue avec le peuple. Et c'est seulement par cette manière que l'on devient président en Côte d'Ivoire. Selon votre analyse, donc, quand il dit qu'il essaie de transférer le pouvoir à la nouvelle génération, il parle du pouvoir au sein de son propre parti, le RHDP. Je pense, parce que ça ne fait pas de sens que ce soit la présidence ivoirienne qu'il prend et qu'il donne à quelqu'un quand on connaît cette constitution. Et cette même constitution, justement, l'empêchait à demi-mot de se présenter aux élections présidentielles. Donc, il vient de respecter quelque part la constitution. Ce qu'il dit pour moi, je crois que c'est ça résulte de sa volonté de laisser la place à une jeune génération au sein de son parti pour concourir aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Alors, maintenant qu'Alassane Ouattara s'est retiré, que vont faire Henri Conant-Bédier ? Peut-être Laurent Gbagbo et Soro Guillaume qui sont les trois poids lourds qui peuvent vraiment aller concourir pour le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro et Laurent Gbagbo ont une marge de manœuvre très réduite du fait qu'ils sont frappés sous le coup en tout cas de mandat pour le premier en Côte d'Ivoire et puis pour le second il attend le dénouement judiciaire qu'il a avec la Cour pénale internationale. Donc les deux sont handicapés quelque part pour cette élection-là. Jusqu'à aujourd'hui. On pense que les lignes vont bouger peut-être mais là ils sont handicapés. Mais pour Bédier je crois qu'il lui-même avait dit que si Alassane se présentait lui il se présenterait. C'était sa phrase. On espère que là c'est clair Alassane ne se présente pas. C'est plutôt Alassane qui avait dit que si Bédier le grand Bago se présentait lui il se présenterait. On est dans une cour où ce sont des adultes qui jouent avec la vie de toute une nation comme ça à un jeu de passe-droit et ça ne veut plus rien dire à leur âge et avec tout le crédit expérience qu'ils ont acquis à la gouvernance de leur pays ils devraient donner un meilleur exemple en tout cas je crois à la tête de leur pays que de jouer à ce jeu-là et de chauffer les nerfs et les ménages et surtout de créer une situation de crise profonde dans leur pays. Je pense qu'ils gagneraient à porter la tunique de la sagesse pour créer les conditions d'une Côte d'Ivoire en paix et d'une Côte d'Ivoire qui poursuit son développement. Alors on en sera plus dans les semaines et le mois à venir sans doute. On revient à Ouagadougou pour parler de front social et vous vous êtes rendu compte hier vous l'avez vu dans les rues de Ouagadougou mais aussi à Bobo-du-Lassoué dans plusieurs régions les organisations syndicales sont descendues dans les rues pour protester contre l'application de l'IUT et c'est sur les primes et indemnités des travailleurs de la fonction publique. la mobilisation on peut le dire était au rendez-vous Abdoulazak Traoré Pour la présente marche l'itinéraire habituel souhaité n'a pas été approuvé par les autorités pour des raisons de sécurité. Les organisations syndicales se sont résolues à modifier leur trajectoire en réponse elles n'ont pas les idées sur la mobilisation. Alors que la tête de la marche contournait le rond-point de la bataille du rail les derniers marcheurs étaient toujours à la bourse du travail. C'est la phase offensive de la guerre contre l'application de l'IUT sur les primes et indemnités dans la fonction publique. Il faut comprendre que ce peuple ces travailleurs sont déterminés nous sommes déterminés jusqu'à la victoire finale. On ne paie pas un pot non on paie un pot moi je paie 300 000 francs par an on veut dire on ne paie pas un pot pour ça on veut augmenter que je refuse je paie un pot on paie un pot on veut augmenter ça on dit non est-ce que l'Uté va pas contribuer à lutter contre le terrorisme 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 on sait comment on peut lutter contre ça c'est eux les terroristes c'est eux les terroristes ils sont en train de nous terroriser nos enfants mains de faim nos femmes mains de faim c'est eux qui nous terrorisent Dans les rangs des manifestants qui ne sont pas directement concernés par l'impôt unique sur les traitements et salaires ils sont solidaires des travailleurs frappés par cette mesure fiscale parce que si on réduit les salaires des autres que vont devenir nous les aides ménagères comment est-ce qu'on va pouvoir survivre donc nous on accompagne nos patrons pour que eux s'il y a satisfaction que nous aussi nous soyons à l'aise l'indemnité de logement qui d'ailleurs ne suffit pas pour louer une maison par exemple à Ouagadougou et qui grouille qui enlève quelque part pour compléter et après on vient diminuer sous prétexte parce que c'est une contribution à l'impôt et au développement du pays pendant ces temps ceux-là même qui disent que d'imposer eux-mêmes ils ne payent pas vous voyez c'est injuste des mesures injustes des politiques publiques impopulaires voilà ce qui est dénoncé sur 7 mars dans les rues de Ouagadougou des dénonciations adressées directement à la représentation nationale et à l'exécutif au gouvernement pour leur dire d'arrêter leur politique antisociale ce sont des messages que nous adressons à l'Assemblée nationale pour leur dire de se réveiller et faire en sorte que les contenus des lois qui sont votées soient des lois non seulement légitimes mais qui prennent en compte les aspirations profondes des travailleurs des populations donc du peuple de la bourse du travail au rond-point de la bataille du rail les marcheurs ont ensuite arpenté l'avenue Oumaru Kanazoe pour rejoindre l'avenue du Mogo qui débouche sur Basawarga avant de revenir à la bourse du travail ici les manifestants sont tombés des nus suite à cette révélation du président de moi des syndicats des finances il pèse en moi 2 millions 940 705 francs exactement voilà ça 2 millions 940 705 francs qui le sont en moi le nom vous le connaissez très bien celui qui emploie les gens là c'est quel ministre ça vous dit moi j'ai pas du nom de quelqu'un allez quel normalement normalement ce ministre devait préserver la somme de combien de 1 million 155 1 million 155 1 million toute la différence entre 2 millions 940 705 et 1 million 155 le reste là un jour ou l'autre le peuple doit le reconnaître cela en attendant ces réclamations la priorité reste la suppression pure et simple de l'UTS sur les primes et indemnité chez tous les travailleurs du public du privé et du parapublic et le remboursement des coupures déjà opérées voilà je vous le disais dans toutes les grandes villes les organisations syndicales se sont mobilisées à Ouagadougou mais à Bobo du Latos aussi les membres des organisations syndicales ont répondu présent à l'appel de leurs responsables direction Bobo du Latos nous sommes debout ce matin nous sommes debout ce matin pour dire non à tout cela pour dire non à tout cela pour dire non principalement à la mise en application de l'IUTS aux primes et indemnités des agents de la fonction publique l'IUTS ces agents de la fonction publique n'en veulent pas du tout entendre parler aujourd'hui j'ai sorti pour créer mon ras de bol vis-à-vis de ce gouvernement qui ne cesse de maltraiter le monde du travail voilà et précisément aujourd'hui la marche pour moi c'est fort sur la coupure à l'IUTS sur les indemnités je suis travailleur j'ai eu l'enseignement de primaire et j'ai été coupé à la fin de ce mois nous processons contre tout ce qu'ils ont fait pour dire non à tout ce qu'ils font ils n'ont qu'arrêter ah sinon ils voient déjà la forte mobilisation des travailleurs du public qui n'est que le début d'une longue série de mouvements des travailleurs si le gouvernement n'annule pas sa décision de mise en application de l'impôt unique sur les traitements et salaires aux primes et indemnités des agents de la fonction publique comme vous l'avez cité c'est un début dans la mesure où dès le 16 nous serons installés en grève et nous allons nous donner les moyens pendant les 120 heures d'expliquer effectivement aux travailleurs et à notre peuple d'abord la collecte de l'impôt et surtout son utilisation parce que nous estimons s'il y a bien des gens qui payent l'impôt sans du tout c'est bien effectivement les travailleurs ils n'ont pas les moyens ils sont enchaînés pour Bakary Milogo le gouvernement veut faire un passage en force en appliquant l'UTS aux agents de la fonction publique nous savons bien qu'il y a des gens qui coulent sous des milliards qui doivent payer des impôts et qui ne les payent pas et qui détournent donc nous pensons effectivement que cette base-là notre lutte-là est légale et dans tous les cas les peuples de part le monde n'ont jamais accepté l'impôt injuste ils sont toujours dressés et c'est le cas au niveau de Burkina et des travailleurs de ces pays-là donc nous pensons que ce que nous venons de faire c'est que les politiques des organisations syndicales sont en train de faire nous pensons qu'effectivement la loi va s'élargir et c'est ce travail-là que les organisations syndicales vont le faire pour que tout le secteur informel puisse se joindre à nous parce que quelque part il y a un abus dans l'utilisation et c'est ce que nous allons démontrer par les 100 mètres Les marcheurs ont sillonné les rues de la capitale économique pour manifester le mécontentement vis-à-vis du gouvernement et de la mauvaise gestion des ressources de la nation Au cours de leur marche ils ont marqué un arrêt au gouverneurat de la région des Hauts-Bassins pour remettre leur plateforme revendicative au premier responsable de la région représenté par son secrétaire général et le haut-commissaire de la province du OUI C'est-on vraiment que le gouvernement se passe si c'est réglé la greffe qui est annoncée pour les 16 pour les 120 heures si ce n'est pas réglé vous allez vous voir les 17 ils seront encore là vivant ça veut dire que pour les changements qui vont venir non, les changements je veux bien qu'ils entendent ça c'est c'est l'ensemble qu'on va faire les changements ils sont à l'aise vous créez souvent les conditions pour que les autres s'opposent on n'a pas à s'opposer nous avons les mêmes intérêts dans les quartiers personne d'entre vous n'a à avoir 2000 du gouvernement les marcheurs sont repartis à la bourse du travail de Bobo Doulasso leur point de départ pour un meeting voilà grande mobilisation donc les organisations syndicales comptent l'application de l'UTS les primes indemnités de travail de la fonction publique Lionel Bilgo d'abord un premier mot sur la mobilisation d'hier elle était forte il faut le dire c'est pas sauf à être aveugle il faut reconnaître que les travailleurs sont sortis pour manifester et ils ont été rejoints par d'autres personnes de d'autres secteurs d'activité on l'a vu dans ce reportage et je crois que c'est un c'est un baromètre pour montrer à quel point en fait en tout cas le malaise est profond au sein de la fonction publique Burkinabé et ça présage en fait d'un ciel social très orageux à venir ils sont sortis partout c'était sur toute l'étendue du territoire national et on a entendu l'un des marcheurs qui disait que les véritables terroristes c'était le gouvernement parce que le gouvernement les pressait pressait tellement les fonctionnaires qu'à la fin ils ne sauront pas quoi faire c'est quand même des mots forts oui dans la lutte des classes vous savez la rhétorique de la communication le jeu des mots est très important celui-là il a répondu à une question de votre journaliste qui demandait j'ai cru l'entendre que cette UITS permettrait de soutenir la force de l'ordre pour lutter contre les terroristes et donc il réplique en disant les terroristes c'est ceux qui nous imposent l'UITS on a vu aussi une pancarte on sait que Laurence Marshall avait dit nous pas bouger et on a vu vous va bouger sur une des pancartes donc la communication aussi joue un rôle très important dans cette guerre alors tout à fait quand on voit vous parler de la réponse d'une pancarte à des propos de la ministre en charge de la femme on sent que c'est un bras de fer qu'il y a entre les organisations syndicales et le gouvernement est-ce que chaque camp va camper sous cette position est-ce que le gouvernement a pris la pleine mesure de la situation mais c'est surtout aussi qu'il s'écoute et qu'il s'épille ça veut dire qu'il se regarde si vous avez des jeux de mots comme ça qu'on se renvoie dans cette lutte ça veut dire qu'on s'écoute quelque part mais on ne s'écoute pas de la bonne manière justement et je crois très sincèrement que c'est incompréhensible en fait cette mesure là moi je vois ça comme des mesures de début de mandat et pas de fin de mandat je ne comprends même pas la logique qu'il voudrait que ce soit fait maintenant alors qu'on va aux élections dans quelques mois c'est se tirer presque une balle dans les pieds que de l'appliquer de faire cette loi là de faire passer cette loi là maintenant effectivement mais là il faut regarder aussi quel type de pression quel type de contrainte le gouvernement a c'est eux qui pilotent en fait la caisse de l'état je pense qu'ils ont la mesure de la situation dans cette caisse là elle est-elle vide totalement vide presque vide ou voilà quelle était l'urgence qui commandait la mise en place de cette UTS là maintenant parce que quand on regarde bien le champ social on voit bien que ça ce n'est pas à la faveur du gouvernement qui s'apprête à aller demander encore l'avis du peuple pour rebeloter pour cinq prochaines années et donc s'ils l'ont fait là certainement qu'il y avait le feu quelque part mais d'où vient ce feu et quelle ampleur à ce feu c'est eux ceux qui peuvent reprendre à cette question là alors justement vous parliez de caisse de l'état cette situation de l'IUTS ou des populations des actifs refusent de payer un impôt qu'est-ce que ça renvoie de l'état général de l'économie Burkina Bé nous on n'a pas d'économie il faut faire attention ça pose la question de l'économie du Burkina Faso et plus encore je pense qu'on on passe le temps dans ce pays à traiter les choses de façon périphérique que de poser les vraies questions ça pose la question aussi du développement si on définit le développement comme de vouloir ressembler à l'Occident à la France ou au Japon ou encore aux Etats-Unis et bien on sera toujours des pays sous-développés donc ça pose la question de l'économie du Burkina Faso est-ce qu'on a suffisamment les ressources ou pas cet impôt qui se pose en fait sur les primes et les indemnités du personnel de la fonction publique on aurait pu aller chercher en fait élargir l'assiette fiscale et trouver d'autres secteurs où on pouvait mettre des impôts pour récupérer du cash et je pense que cette crise là par exemple va peut-être faire perdre à l'Etat plus que ce qu'il va récupérer quelque part sur l'UTS parce que s'il y a un débrayage sur la fonction publique à partir du 16 on sait qu'on peut estimer les pertes en coût de milliards que cela va représenter on s'engage dans une bataille dont on sait au final en fait en réalité que le résultat c'est une perte de profit pour tout le monde que ce soit pour les salariés de la fonction publique ou ceux du privé ou encore en général que ce soit le citoyen lambda le paysan nous allons subir les conséquences de cette crise là on se souvient que la grève successive des agents des régies financières avait coûté des centaines de milliards de francs CFA à l'Etat quand on entend les organisations syndicales dans leurs argumentations c'est pas tant qu'ils refusent de payer l'impôt mais ils pointent du doigt une certaine forme de gabégie d'impunité de caisse noire exagérée au niveau des élites politiques et administratives qui ne peuvent pas continuer oui moi je pense qu'il faut aussi qu'il y ait la question des réformes ce gouvernement a des réformes qui sont assez courageuses il faut le reconnaître quand on regarde vraiment des propositions qu'ils font on sent que ce sont des propositions qui sont très courageuses pour transformer la société mais la question de la légitimité se pose et de l'exemplarité une chose est d'avoir de bonnes idées une autre est d'avoir le leadership nécessaire pour porter ces idées là au coeur de la société et c'est là que le bas blesse quand les responsables syndicales et bien d'autres personnes pointent du doigt certains manquements portés au plus haut niveau de la gouvernance de ce pays on se demande si ce ne sont que les pauvres qui vont payer et c'est pour ça d'ailleurs que ça crée une certaine forme d'indignation vous voyez que la question de l'UITS est parfois même secondaire par rapport à l'indignation suscitée sur certaines révélations le scandale le charbon fait il y a plein d'éléments et même sur la question des impôts on vous dit qu'il y a certains secteurs par exemple qui doivent encore à l'état et qui n'ont pas des restes à recouvrir et qui n'ont pas encore recouvré le secteur des mines par exemple sur le code minier qui a été modifié sous la transition on parlait du fonds de développement local certains miniers les miniers d'ailleurs dans leur intégralité au départ ont refusé totalement de payer après ils ont payé quelques parties moi j'appelle ça du banditisme du banditisme économique c'est pas plus que ça imaginez que vous moi ou d'autres personnes dans leur PME refusent de payer les impôts et pire encore les arguments que certaines personnes sous prétexte qu'ils sont des multinationales avancent ce sont des arguments un peu fallacieux ils ont eu à dire par exemple qu'ils investissent dans le RSE la responsabilité sociale des entreprises et donc ils aimeraient que cette RSE soit défalquée dans ce qu'ils doivent payer comme fonds de développement local mais je dis attends on tombe des nus moi mon entreprise parce que j'ai fait un don à tel orphelinat je vais dire aux impôts attendez j'ai donné 100 000 francs de don à l'orphelinat X retirer ça sur mes impôts et puis je vais payer le reste ça se fait pas comme ça je pense qu'il faut ce que j'appelle une équité fiscale aussi c'est à dire qu'il faut que l'état soit juste par rapport à sa manière de récupérer ce qui lui est dû et qu'il commence peut-être par les plus gros pour donner l'exemple quelque part et après une fois qu'il y a l'exemple au plus haut niveau et bien je pense que le reste de la masse va suivre et je crois que les Burkinabés sont prêts au sacrifice c'est le problème et je dis souvent il faut que les politiciens apprennent à dire la vérité c'est pour ça d'ailleurs au début vous avez vu le silence timoré de l'opposition parce que n'importe qui qui va arriver à Kossiam et on va lui remettre ce peuple là à gouverner il aura du mal il faut d'abord transformer les mentalités et changer le comportement des Burkinabés quelque part avant d'arriver et ce changement là ne se fait pas par le bas c'est l'exemple en fait qui amène le reste du bas à suivre le meilleur comportement mais si ceux qui sont en haut ne montrent même pas un bon comportement comment voulez-vous que ceux d'en bas y suivent et c'est là tout le problème de ce gouvernement je crois qui a laissé passer certains manquements assez graves quand même et qui n'a pas pu les rattraper là on parlait encore des 25 millions que Paul Kabatyeba a perdu lors d'un voyage quelle est la suite qu'on donne à cela le salaire des ministres qui sont au-delà de ce que la loi a fixé et c'est pour ça d'ailleurs que la remise à plat de la fonction des salaires était une aubaine de mon point de vue pour remettre à plat les salaires vous savez il y a certains ministres qui touchent 1,1 million 1,2 million dans la réalité mais pour moi en 2020 c'est pas le salaire d'un cadre normal et ces ministres là touchent d'ailleurs moins que certains directeurs qui sont sous leur responsabilité de leur ministère donc à un moment donné il faut remettre tout à plat et redessiner ce que j'appelle un contrat social et sur la base de ce nouveau contrat social on saura à partir de là qui touche combien en fonction de quoi et mettre le mérite au-dessus de tout pour que on tombe dans une société là où il y a la paix là où il fait bon vivre sinon si on continue comme ça ça va être dramatique et d'ailleurs ce qui pose la question ici aujourd'hui c'est comment se fait que dans une société les primes et les indemnités soient aussi importants voire plus importants que le salaire de base ça veut dire que toute la vie de nos fonctionnaires est presque fixée sur les indemnités et les émoluments allez faire une formation ici au Burkina et proposez à des responsables de la fonction publique de venir ils vous demanderont de leur payer des perdièmes il y a plein d'ONG ici qui se plaignent de cela mais c'est parce qu'on a habitué le salarié à vivre en fait sur le surplus qui est d'ailleurs un surplus aléatoire puisque la prime en fait est dépendante la prime n'est pas figée tout à fait et les indemnités pareil c'est des choses aléatoires ce qui devait être le combat ici c'est le salaire de base et c'est ce salaire là qui fait vivre dignement au moment de la retraite parce que la retraite est calculée sur cette base là et pas sur les primes et les indemnités et donc c'est le système est totalement pervers dans tout son ensemble et c'est pour cela que moi j'avais applaudi et je pense bien bon nombre de Burkina j'avais applaudi la décision du chef de l'état de dire on remet tout à plat parce que c'est le moment en fait de remettre tout à plat et il faut accepter de remettre tout à plat y compris les avantages de ceux qui gouvernent voilà c'est une initiative qui n'a pas prospéré pour l'instant peut-être que la machine sera relancée dans les semaines voire le mois à venir alors on va passer maintenant à la deuxième partie de cette soirée je le disais en début d'émission aujourd'hui c'est le 8 mars et comme tout le 8 mars c'est la journée internationale de la femme aujourd'hui le chef de l'état a eu une rencontre avec les femmes du Burkina face à face sur le thème de la sécurité et de la résilience des femmes face à l'insécurité notamment au phénomène du terrorisme les femmes du Burkina face au président du FASO venues des 13 régions du pays les femmes ont apporté avec elles un chapelet de doléances à soumettre à Rochma Christian Kabouri à l'occasion de la 173ème journée internationale des droits de la femme les attentes sont nombreuses forer les associations féminines sur les nouvelles techniques de production et de transformation des produits nombreux souhaiterions-nous le but d'image des affinités Grélias Saint-Dô à Orodara Morglava à Orodara Banzon à Bois-du-Nassau le transfert de la gestion du projet haute intentionnée de M2 y vont aux coordonnations des organisations féminines des doléances qui ont reçu un écho favorable auprès du chef de l'état les ressources du Burkina Faso n'étant pas extensibles à souhait le président Kabouri s'est engagé à une mise en oeuvre progressive des préoccupations des femmes je voudrais demander au ministère de la femme de faire une programmation sur l'ensemble de ces réalisations à faire pour que de façon régulière nous puissions apporter la satisfaction progressive et la résolution de ces préoccupations qui comme je le dis sont des préoccupations qui sont récurrentes le fonds national pour la finance inclusive sera mis en place également avec pour objectif ce qui n'a pas été précisé de soutenir les projets des jeunes et des femmes le dernier forum de la femme tenue en 2018 avait formulé de nombreuses recommandations deux années après la tenue de cette grande messe de la femme la mise en oeuvre des résolutions est jugée satisfaisante grâce aux efforts du gouvernement le code pénal relu et réprimant davantage l'atteinte des droits de la femme a été adopté à l'Assemblée nationale le 31 mai 2018 par ailleurs sur 6082 hectares de nouveaux bafons aménagés en 2018 12 384 hectares ont été effectivement affectés aux femmes soit un taux de 47,48% le portefeuille du FARF a été renforcé en 2019 pour une subvention de 337 855 millions de francs CFA selon les chiffres du CONASU les femmes représentent 22% des personnes déplacées internes le président Kabore les appelle à être plus résilientes pour faire face au terrorisme 21 associations ont été élevées au rang de chevalier de l'ordre du mérite santé et action sociale avec agrave promotion de la femme et voilà pour ceux face à face que le chef de l'état a eu avec les femmes du Burkina Faso dans le cadre de la célébration du 8 mars je vous le disais et nous commençons donc la deuxième partie de notre soirée spéciale ce soir au 8 mars deux nouvelles invités nous ont rejoints sur ce plateau Madame Sawadogo Kabore Assetu bonsoir Madame vous êtes secrétaire permanence du conseil national pour la promotion du genre le CONAP genre c'est ça au ministère de la femme de la solidarité nationale de la famille et de l'action humanitaire et puis à côté de vous Madame Ouattara Mariamé vous êtes à la retraite vous êtes économiste sociale et familiale vous êtes experte en genre bonsoir Madame et bienvenue Lionel Bugot elle reste avec nous elle pense que vous le connaissez déjà il passe très souvent sur nos écrans et puis chez d'autres confrères aussi Lionel Bugot Madame on vient de suivre le surface à face entre le chef de l'état et les femmes du Burkina d'abord dans un contexte général marqué par l'insécurité les déplacements internes où il y a beaucoup de femmes ce 8 mars 2020 Madame Ouattara qu'est-ce qu'il renvoie comme message qu'est-ce qu'on peut en tirer merci merci bonsoir à tout le monde je voudrais d'entrée de jeu qu'on ait une pensée pieuse pour toutes nos victimes dû à l'attaque aux attaques terroristes à toutes ces femmes qui souffrent dans leur chair et dans leur cœur pour pouvoir subvenir quotidiennement aux besoins de leurs familles déplacées et donc dans ce cadre-là pour ce 8 mars 2020 je m'attendais à plus d'austérité que ça c'est-à-dire qu'on aurait pu faire des forums des forums mais régionaux parce que cette grande rencontre c'est vrai que c'est la dernière d'un certain mandat on aurait pu économiser là-dessus pour que ces fonds puissent aller aider les personnes déplacées parce qu'il y a déjà une équipe qui a commencé à proposer de fêter le 8 mars autrement et nous sommes en train de collecter des dons pour pouvoir aider ces déplacés moi je pense que les fonds qui ont été investis les ressources qui ont été investis dans ce forum-là pouvaient vraiment aller dans ce sens alors donc c'est dommage c'est dommage Madame Kabore vous n'êtes pas sur la même ligne apparemment non pas forcément au-delà de l'aspect festif de ce 8 mars qu'est-ce qu'on qu'est-ce que vous retenez bonsoir monsieur Diapa bonsoir Dapa non c'est pas bien grave je m'excuse d'avoir non c'est pas bien grave allez-y on le fait souvent bonsoir à toutes et à tous vraiment c'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau ce soir et je ne peux que remercier la télévision BF1 qui nous a donné l'opportunité de pouvoir s'exprimer sur cette commémoration de la journée internationale des droits des femmes aussi je voulais dire merci à ma hiérarchie Madame la ministre Marie-Laurence Marshall Idboudou qui m'a permis d'être là ce soir pour discuter avec vous sur le thème de la journée internationale de la femme d'entrée de jeu je dirais que comme vous le savez si bien la journée internationale de la femme c'est une journée d'introspection et de réflexion sur la lutte des femmes ordinaires qui ont marqué l'histoire c'est une journée qui est commémorée partout dans le monde mais avec des spécificités liées au contexte socio-culturel pour ce qui nous concerne au Burkina Faso cette année d'abord je dirais que le thème au niveau mondial c'est génération je suis de la génération égalité l'éveu pour les droits des femmes au Burkina Faso au regard du contexte sécuritaire que l'on a qui n'est pas vraiment très reluisant on a décidé de mûrir la réflexion autour du thème crise sécuritaire au Burkina Faso quelle stratégie pour une meilleure résilience des femmes effectivement durant tout le processus il y a eu beaucoup de panels beaucoup de communication il y a eu beaucoup d'activités aussi et ce matin c'était le clou ça veut dire la rencontre avec le chef de l'état avec les différentes femmes venues des quatre coins du Burkina bon vous parlez d'un côté festif j'y étais mais je n'ai pas vraiment trop perçu ce côté festif là voilà bien vrai bon et après il y a eu des défilés vous le savez depuis l'année passée on défile plus voilà on donne vraiment une place de choix à la réflexion et cette année c'était pareil hier il y a eu le panel et ce matin il y a eu les discussions avec le chef de l'état et c'est quelque chose qui a pris fin vers les 14 heures donc il n'y a pas eu de diangoba ce qui donne vraiment un aspect particulier à la chose mais il faut dire aussi qu'il y a eu cette communion avec les personnes déplacées internes notamment dans la région du centre nord et dans la région du Sahel alors le nebigo vous venez d'entendre madame caboret pas de diangoba pas de défilé place à la réflexion oui moi je pense que très sincèrement il faut arrêter ce folklore en fait autour de cette journée là pour mettre la place vraiment à la réflexion mais également à l'engagement il faut au delà de la réflexion une volonté politique pour que vraiment la femme retrouve sa place j'ai dit retrouve sa place parce que dans nos sociétés endogènes la femme avait une place puissante et importante y compris dans nos royaumes la femme africaine a toujours été au coeur des sociétés et il faut lui reconnaître cela pas dans la forme seulement mais également dans le fond c'est à dire aujourd'hui on assujettit la femme à un rôle secondaire y compris dans la sphère administrative nationale etc et pourtant c'est elle qui porte sur ses épaules la lourdeur et la douleur de l'ensemble de toute une nation au delà de ça quand vous mettez les femmes aux responsabilités vous sentez un autre style de management beaucoup plus maternel mais également beaucoup plus structuré et responsable je ne dis pas que des hommes ne le font pas mais je dis très sincèrement que les sociétés qui ont posé leur socle sur la femme ces sociétés là trouvent une émergence sociale un bon vivre social beaucoup plus visible que d'autres sociétés qui sont assez machistes et je crois que cette journée là il faut la dépolitiser également parce que dépolitiser la journée de la femme permet également aux femmes de s'en saisir réellement et sincèrement d'où qu'elles viennent et d'où qu'elles soient pour mener les réflexions et vous savez que les réflexions qui se font au niveau social sans aucun ancrage économique et politique ce sont les meilleures réflexions possibles qui émergent et qui viennent nourrir maintenant le reste du corpus politique et économique et je pense que c'est très important ce qu'elle a dit tout à l'heure il faut sortir de ce cadre là festif quand on connaît d'ailleurs l'origine du 8 mars c'est un drame c'est un drame c'est une douleur cette origine là on ne peut pas en faire c'est comme si on faisait la journée de commémoration de l'anniversaire de Norbert Zango par exemple un moment de Djanjoba c'est tellement dramatique que l'heure est au sérieux et à la réflexion voilà vous rentrez dans le thème de cette deuxième soirée deuxième partie de soirée je vous l'ai dit c'est à dire le rôle et la place de la femme dans nos sociétés aujourd'hui dans la société Burkina Bé en 2020 et pour poursuivre nous allons suivre cet élément un panel sur le travail non remunéré c'est à dire du travail que les femmes font et qu'on ne remunère pas et qu'on ne considère pas cela comme le travail dans le foyer dans les maisons au sein des familles nous allons suivre le rejumé de ce panel et puis nous revenons pour continuer de discuter la corvée d'eau la corvée du bois s'occuper des enfants la cuisine la vaisselle ou la lessive c'est l'apanage des femmes dans le foyer qu'elles aient un emploi ou pas les spécialistes du genre parlent de production de biens et de services du ménage en clair il s'agit du travail non remunéré source d'inégalité entre l'homme et la femme ce travail non remunéré maintient cette inégalité donc il y a un problème pourtant on demande à la femme et à l'homme de contribuer au développement du pays comment après 4h56 minutes vous pouvez être productif hors de la maison merci beaucoup à Bruno pour son exemple pour le choix des filières vous ne pouvez pas aller dans une filière scientifique où il faut être concentré à tout moment avec tant de fatigue après les travaux domestiques mais le plus grand Ica est qu'une bonne partie du travail non remunéré est ignoré dans le système de comptabilité nationale et cela n'est pas sans conséquence sur l'exécution des politiques publiques signifie que nos PIB ne sont pas justes ils sont amoindris du fait qu'il y a une grande production n'oublions pas que nos populations sont majoritairement rurales par exemple lorsque l'on considère uniquement le bois de chauffe la collecte du bois de chauffe et de l'eau il y a des milliers de femmes dans nos pays qui font ce travail au quotidien mais cela n'est pas du tout comptabilisé ce qui fait que nos PIB ne sont pas les bons alors que c'est à partir des PIB que l'on construit les agrégats macroéconomiques et ensuite la politique économique Outre la prise en compte de ces travaux abattus par la frange féminine les experts en genre préconisent la reconnaissance du travail non remunéré on peut le prendre en charge par la reconnaissance par la redistribution et par sa réduction et la réduction par exemple c'est de créer des infrastructures pour réduire le temps que les femmes consacrent à ce travail la reconnaissance elle est beaucoup plus large puisqu'elle a attrait à tout ce qui est implication en matière de macro de politique macroéconomique c'est un peu plus difficile à développer en 2-3 minutes et la redistribution c'est tout simplement d'essayer de le répartir un peu plus dans les ménages L'autre experte Maria Mewatara elle appelle à déconstruire certaines convictions phallocratiques comme l'exigeait le père de la révolution d'août 1983 Thomas Sankara Désormais je participe aux tâches ménagères en tant que femme désormais j'accepte que messieurs mettent la main parce que culturellement on nous défend de voir l'homme dans la cuisine petite fille on nous a toujours dit le jour où tu verras ton mari dans la cuisine sache qu'il n'est pas satisfait de ton service et que ta épouse est en route alors si l'homme convaincu du genre se met à vouloir m'aider je peux me poser plein de questions donc il faut que les femmes aussi acceptent ça aussi c'est un combat un combat psychologique un combat culturel et un combat un combat même spirituel pour pouvoir accepter que l'on partage les choses avec l'autre sexe il ne faut pas que nous nous dévalorisons et cette valorisation passe également par une éducation qui n'est pas centrée sur des stéréotypes sexistes ce sont autant de pistes de solutions proposées à l'espace Thomas Sankara de l'Institut Free Africa du docteur de l'institut voilà pour ce qui est du compte rendu de ce panel on va évoluer on va parler de la place de la femme et on va évoluer on va aller progressivement alors on va d'abord parler de la place de la femme dans la cellule familiale on vient de l'entendre alors Mme Ouattara qu'est-ce que vous dites on doit payer les femmes parce qu'elles font le ménage parce qu'elles s'occupent des enfants parce qu'elles vont chercher de l'eau il faut qu'on leur donne un salaire pour ça oh non il ne s'agit pas d'un salaire parce que le travail non rémunéré ce n'est pas une question de salaire de paiement mais c'est une question de valorisation et de comptabilité dans le système national de comptabilité économique alors on reconnaît que la contribution de la femme dans le foyer est immense M. Bilgo vient de le dire dans la vie publique sa contribution est immense mais comme on s'attache d'abord à la famille la famille c'est deux personnes qui fondent la famille l'homme et la femme mais culturellement on nous a reparti les tâches de sorte que tout ce qui se passe à l'intérieur revient à la femme traditionnellement c'est ce que nous avons connu alors donc tout ce qui est alimentation entretien de la famille procréation l'essentiel repose sur les épaules de la femme donc elle est incontournable dans le maintien de l'espèce humaine et dans le maintien de la vie humaine dans le foyer dans la construction même des ressources humaines la femme est incontournable malheureusement le paradoxe est là elle n'est pas reconnue en tant que telle comme quelqu'un qui produit pour la société parce que ce travail n'est pas reconnu d'ailleurs très souvent quand une femme n'a pas un travail salarié hors de la maison on dit qu'elle ne travaille pas mais qui d'entre nous peut aller produire s'il n'a pas bien mangé s'il n'a pas bien dormi s'il n'a pas eu de l'eau potable s'il n'est pas propre personne donc c'est le socle de la production le travail domestique appelé aussi travail non rémunéré c'est le socle de la production c'est le socle du développement on ne demande pas qu'on paye les femmes mais on demande que ceux qui exécutent ces tâches soient allégés notamment par la technologie par des infrastructures appropriées pour que le poids soit moins lourd c'est tout simplement ce qu'on demande et qu'on considère que comme ça produit des ressources humaines importantes que cela soit comptabilisé dans l'économie comment vous voulez que votre rôle soit reconnu déjà il est déjà reconnu par qui ? par tout le monde Lionel Bulgo vous le connaissez quand même son rôle ? oui personnellement je reconnais lui mais combien sont comme Bulgo ? mais comment voulez-vous sentir cette reconnaissance-là ? simplement que par exemple il est reconnu que la collecte de bois la recherche d'énergie la collecte de l'eau sont des tâches reconnues dans l'économie par contre l'eau qu'on cherche pour venir utiliser à la maison l'utilisation qu'on en fait et l'utilisation du bois dans la maison ces deux utilisations ne sont pas reconnues comme étant des activités à compter à comptabiliser dans l'économie il y a quelque chose qui ne va pas on ne prend pas le bois comme ça pour faire non ça sert à quelque chose on ne va pas chercher l'eau pour n'importe quoi ça sert à quelque chose l'eau c'est la vie alors pourquoi serrer ces deux ces deux phases dans la même par rapport au même produit ce n'est pas normal donc nous nous demandons tout simplement que l'on considère dans l'économie que tout ce que la femme ou l'homme ça peut être un homme qui fait mais généralement c'est la femme tout ce qu'on fait pour produire des ressources humaines importantes pour le pays puisse être valorisé dans l'économie pas des mots parce qu'effectivement quand les enfants réussissent c'est une fierté pour la maman quand un mari derrière tout grand homme il y a une grande dame c'est une fierté pour la femme mais ça se passe dans le cercle familial au plan national qu'est-ce qu'on dit non madame Kaboré oui pour aller dans le même sens que ma maman Maria mais c'est ma maman je l'appelle comme ça vous savez prenons une femme qui passe quatre heures de temps par jour à peut-être chercher collecter le bois ou bien satisfaire à la corvée ou imaginons qu'elle prenne ces quatre heures-là pour investir dans les activités économiques notamment des activités génératrices de revenus dans le mois imaginons si elle a 500 francs par jour dans le mois ça fera combien alors qu'elle est obligée on parle du triple rôle de la femme le rôle de production le rôle de reproduction et le rôle communautaire et vous savez que le rôle de reproduction incombe d'office à la femme selon la division sexuelle traditionnelle du travail le rôle de reproduction c'est quoi c'est l'entretien du ménage l'entretien des enfants préparer la nourriture les maternités et ainsi de suite généralement le travail qui n'est pas renuméré et aussi si vous allez prendre quelqu'un qui va faire ce travail impérativement vous allez payer cette personne mais nous les femmes notre combat ce n'est pas de nous payer pour ce travail cela nous incombe de plein droit et contribue à l'équilibre familial mais ce qu'on demande est qu'on puisse reconnaître que cela aussi demeure un travail en tant que tel et que ça soit comptabilisé selon le reportage docteur l'a dit docteur Chi elle a dit non le PIB là c'est biaisé effectivement si on allait tenir compte de tous ces aspects les indicateurs allaient être beaucoup plus ouverts que ce qu'on a parce que ça fait quand même 52% de la population et vous savez qu'environ 70% de la population est rurale bon un milieu rural c'est exacerbé mais ça ne veut pas dire qu'un milieu urbain nous tous nous sommes assises ici on le fait à cœur le choix on n'a pas le choix c'est ainsi mais notre combat est qu'on puisse reconnaître cela comme un travail en temps plein et que ce soit comptabilisé dans la comptabilité nationale vous comprenez ce combat des femmes là pour la reconnaissance des travaux domestiques oui moi je comprends ce combat et je trouve même que ce combat est d'une utilité qui va au-delà même de notre de notre pays le Burkina Faso mais c'est une manière même de rectifier une bêtise humaine à l'échelle mondiale parce que vous savez le PIB est un pour moi en tout cas c'est un facteur culturel comme plein d'autres indicateurs de croissance et si dans le PIB par exemple on ne considère pas les travaux domestiques comme étant on ne les valorise pas puisque le PIB se base sur la comptabilité nationale et tout ce qui n'est pas comptabilisé ne rentre pas dans le circuit national n'est pas pris en compte même que le PIB valorise le sous-sol burkinabé en extraction c'est ce qu'on appelle l'extractivisme mais ne valorise pas ne tient pas compte du désastre ou de la valeur initiale au moment où on avait les arbres etc écologique et donc ce PIB est biaisé ce qui fait que les pays africains sont derrière parce que tout simplement c'est un mode un indicateur de croissance culturelle adapté à une population dans un mode de vie culturel différent de notre structure culturelle burkinabé ou africain en 1990 on se rend compte que le PIB est erroné et imparfait y compris même pour l'occident et on invente l'IDH l'indice de développement humain mais là encore dans l'IDH en 1990 il y a encore des inégalités ou en tout cas des indicateurs qui viennent nous rendre toujours dernier de la classe pourquoi ? parce que l'IDH reprend le PIB l'IDH vous prend le taux d'éducation ou d'alphabétisation et la mortalité à la naissance vous voyez un pays en occident là où la population vieillit on sait qu'on ne parle pas d'économie tant qu'il n'y a pas de régénération c'est à dire il faut des consommateurs il faut des travailleurs mais un pays qui vieillit où les gens meurent où ils ouvrent même leur porte pour accueillir des immigrés pour régénérer leur population ils sont premiers devant un pays où le taux de natalité est très élevé où la population à majorité jeune et on le mettait le taux de natalité on serait peut-être plus haut et encore on prend l'éducation l'éducation on ne tient pas compte du système éducatif endogène de nos sociétés on fait comme si l'éducation est arrivée en Afrique avec la colonisation donc on ne prend que l'éducation le système scolaire occidental et quand on prend cet indicateur là c'est normal nous sommes les derniers c'est pour ça que je dis avec les femmes il faut réfléchir à redéfinir ce que c'est que le développement pour nous même une fois qu'on aura défini ce que c'est que le développement pour le Burkina on aura utilisé ou inventé des indicateurs clés qui nous permettent de mesurer notre développement en fonction de ce que nous avons conçu comme ce qu'est la définition du développement pour le Burkina Faso et dans cette définition là les femmes joueront un rôle extraordinaire parce qu'on ne peut pas définir le développement en Afrique en tout cas sans la femme chez nous c'est comme ça c'est ça vous parliez de la corvée des femmes qui vont chercher de l'eau chaque matin alors je vous amène maintenant dans un quartier où les femmes se lèvent très tôt le matin parfois 3h 4h du matin presque chaque jour pour aller chercher de l'eau avec les dangers que cela comporte Majid Bakouan est allé à la rencontre de ces femmes là regardez ce sont des images extraordinaires 4h du matin au quartier sondro de Ouagadou à 7h où certains sont encore au lit l'une des bonnes fontaines du quartier bruit du monde c'est la bataille pour l'eau quotidienne une bataille qui se mène aux féminins car jusqu'à la gestionnaire de la bonne fontaine toutes sont des femmes venues chercher l'eau pour des besoins domestiques on vient ici un peu tard peut-être 1h du matin à 23h mais des fois à l'aube il n'y a pas de l'eau les femmes là elles s'ouvrent elles dorment ici elles ne gagnent pas l'eau là même donc nous préférons que vous nous aidez à propos de ça de nombreuses femmes braves les dangers de la nuit pour se ravitailler en eau potable dans cette bonne fontaine en effet à cause des coupures intempestives d'eau la plupart des bonnes fontaines ne distribuent plus le jus précieux après 7h du matin voilà je me réveille à 3h et le temps d'arriver ici c'est à 3h05 et parfois je viens ici à 4h je me réveille à 3h tous les jours c'est un risque énorme parce que il y a peur mais s'il n'y a pas l'eau tu vas faire comment tu essaies en tout cas la peur ça y est là mais on fonce malgré tout et quand tu arrives ici même il y a un risque parce que tu peux arriver trouver même que je rentre de l'eau même n'est même pas arrivé ça l'arrive aussi de ne pas venir à l'heure donc parfois même tu prends froid et un risque de tous les dangers mais on fait comment au Burkina Faso l'accès à l'eau potable dans les domiciles reste un luxe pour de nombreuses familles elles se ravitaillent dans les bornes fontaines Hélène élève en classe de première souffre chaque matin pour ravitailler sa famille en eau potable avant de prendre le chemin de l'école chose qui n'est pas sans conséquence sur son rendement scolaire sinon je me réveille souvent à 3h ou à 4h si tu ne te réveilles pas à 7h tu ne peux pas avoir l'eau si tu viens à 6h hier je suis venue à 6h je n'ai pas eu je n'avais même pas d'eau si tu vas acheter tu peux acheter un bidon à 50 francs aussi tu achètes la barrique aussi à 500 et je suis à 600 francs si tu achètes ça aussi tu ne peux rien faire avec ça aussi quoi quand je me réveille je suis arrivée en classe vers 7h j'ai dormi en classe j'avais sommeil en classe donc je ne sais pas comment faire quoi il est 7h du matin aucune goutte d'eau ne coule encore de la bonne fontaine les femmes reprennent le chemin de la maison le jour s'est levé sur le quartier et nous pouvons rencontrer des hommes des hommes pas toujours sensibles à la condition féminine comme nous aussi on a des occupations souvent on est en santé on se lève le matin il faut qu'on parle sur les sentiers mais on peut aller trouver qu'il n'y a pas d'eau c'est pas forcément qu'on est avec les femmes à la fontaine c'est un homme qui doit aller rester à la fontaine avec sa femme de 4h à 8h comment la famille va manger il ne faut pas trahir les tâches et quand c'est comme ça tout le monde est dedans il n'y a pas à dire que je suis femme je suis homme tout le monde met sa mère dedans pour que c'est l'eau en tout cas franchement ici notre problème c'est l'eau selon la gestionnaire de la bonne fontaine cela fait plus d'une année que les populations vivent ces problèmes Sandro reste un quartier qui attend des actions fortes pour une fourniture en eau afin de soulager la population le président du FOSO est interpellé lui qui avait promis en 2015 la fin d'une corvée d'eau pour les femmes à l'horizon 2020 voilà un reportage signé un reportage très émouvant madame Ouattara vous avez vu cette jeune fille élève elles sont de tous âges moins âgées plus âgées des femmes au foyer des élèves qui se réveillent tous les jours à 3h à 4h du matin pour aller chercher de l'eau quelles sont vos premières impressions quand vous voyez ces images-là et que vous entendez ces femmes-là j'ai mal au coeur j'ai mal au coeur j'en souffre parce que moi je suis une privilégiée une super privilégiée de pouvoir tourner le robinet et avoir mon eau alors que toutes ces femmes sont là et n'arrivent pas à avoir une goutte d'eau certains jours pour donner à manger pour donner à boire à la famille et c'est une inégalité profonde qui est déplorable et pourtant qui aurait pu être résolue parce que nous avons quand même un ministère de l'eau et si la politique genre qu'on avait élaborée avait été vraiment mise en oeuvre par tous les secteurs concernés parce que dans tous les ministères il y a des cellules genre et là le ministère de l'eau aura eu comme travail par rapport aux questions de genre de créer des infrastructures en tout cas de faciliter l'accès à l'eau potable tout simplement parce que ça on dit que l'eau est la vie mais là il n'y a pas de vie ces femmes et leurs familles n'ont pas de vie et c'est dommage parce que là pas d'hygiène pas d'alimentation rien du tout la scolarisation de la fille prend un coup et je déplore que les hommes ne puissent même pas accompagner alors qu'il y a un danger que les femmes affrontent tous les jours en allant chercher cette eau ils peuvent ils ont des vélos moteurs ils ont des vélos même à pied ils pourraient accompagner les femmes pour les sécuriser au moins on ne leur demande pas de porter l'eau mais au moins puisque l'eau c'est pour toute la famille même si la tâche revient à la femme l'homme peut contribuer dans ce sens pour sécuriser vraiment j'ai très mal au coeur et je sais qu'il y a plusieurs zones qui vivent la même chose le ministère de l'eau est interpellé directement et bien sûr en haut le premier ministère est le président du FASO c'est sûr Mme Cabouré cela renvoie peut-être au rôle central de la femme pour l'équilibre familial elle qui s'élève très tôt pour trouver ce liquide important pour la vie vous savez comme la maman ça fait vraiment chaud au coeur quand on voit des reportages comme ça et je pense que le reportage est venu mettre en relief toucher du doigt les inégalités entre les sexes au sein de la société burkinabé elle a parlé d'une politique genre dans tous les secteurs c'est comme ça et ça peut-être renvoie au débat sur l'accès inégal et inéquitable aux secteurs sociaux de base notamment l'accès à l'eau potable ça c'est vraiment la triste réalité elle a parlé de violence moi je vais un peu m'étaler sur ça il y a beaucoup 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 de risques combien de femmes ont été violées sur la route de la fontaine ou bien du forage ou bien du puits et récemment il y a eu le contexte sécuritaire les 31 femmes qui ont été abattues je ne me souviens plus bien oui c'était sur une trentaine de femmes qui étaient allées chercher de l'eau elles étaient parties pour chercher de l'eau et récemment la fille qui a été violée et tuée à l'ail c'était sur la route du forage encore donc vous voyez ce que ça fait c'est un seul problème qu'il faille vraiment prendre à bras le corps effectivement on a une politique nationale qui a pris fin et évalué tout 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 actuellement on a élaboré une nouvelle stratégie nationale et l'accès équitable aux secteurs sociaux de base de mettre une priorité et c'est vraiment un défi au Burkina Faso mais on a des stratégies mais parfois les moyens ne suivent pas aussi comme elle l'a si bien dit René Bilgo le chef de l'état dans sa politique pour les 5 années de mandat il a dit qu'il allait mettre fin à la corvée plus aucune femme ne devrait souffrir pour avoir de l'eau c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réalisations des bonnes fontaines qui ont été faites mais il existe encore beaucoup d'endroits où les femmes sont obligées de se réveiller tôt comme on vient de le voir sur ces images oui et à défaut de ne pouvoir de pouvoir mettre fin à tout ça immédiatement il faut trouver d'un point de vue éducationnel un parapluie pour ces femmes là effectivement vous avez dans ce reportage c'est la dichotomie de la perception entre les hommes et les femmes vous avez vu la réaction des hommes c'est aussi choquant que le récit de cette jeune fille en tout cas qui parle avec une voix enrouée vous sentez qu'elle est pleine d'émotions elle est en première elle est là à 3h du matin en train de chercher de l'eau et moi je pense que les hommes du quartier devraient s'organiser pour créer ce qu'on appelle un couloir de sécurité pour ces femmes là au moins pour qu'elles se sentent en sécurité pour aller chercher l'eau et ensuite je pense que c'est dans la conception psychologique et mentale il faut éduquer les hommes et les garçons à ce qu'ils acceptent en fait que les femmes aussi sont des êtres humains parce que là c'est presque on dirait qu'on trouve normal qu'elles se mettent à travailler comme ça à la condition d'âne et nous les hommes en fait privilégiés on a des chantiers qu'est-ce que c'est qu'un chantier devant une femme qui se lève à 3h du matin et toi qui te lèves à 8h et qui va sur le chantier et qui rentre à 17h et elle à 17h tu la trouves encore en train de chauffer l'eau de faire la cuisine pour que tu manges c'est certainement elle qui va se coucher le plus tard possible dans la maison et donc là c'est très difficile et je pense qu'on arrivera également à changer les mentalités avec des porteurs c'est-à-dire il faut que des porteurs de voix des leaders de la société des footballeurs des artistes des journalistes donnent l'exemple en posant des actes visibles que l'on puisse partager on est à l'ère du numérique on peut par notre action transformer les mentalités et amener les gens à comprendre que la femme a sa place et une place de choix et qu'elle mérite mieux que ce qu'on lui réserve aujourd'hui dans nos sociétés vous savez là c'est dans les conditions périphériques même dans la société dite éduquer entre guillemets éduquer à l'occidentale c'est difficile madame un autre temps on parlait de la primature le nom de Rosine avait circulé moi j'étais parmi des garçons mais quand vous avez vu les réactions c'était limite grave bon nombre de femmes ont été nommées à des postes à responsabilité et ont dû démissionner à cause du machisme de certains hommes y compris dans des secteurs privés et il y a des femmes même quand on veut les nommer elles disent non mais elles disent non pas parce qu'elles n'ont pas les compétences ni les capacités parce qu'elles ont peur du candidaton des hommes donc moi je pense que c'est vraiment un fléau et c'est très handicapant pour notre société oui c'est pour abonder dans le même sens pour dire que la socialisation le modèle de socialisation fait qu'il y a une répartition des tâches comme elle avait décliné tout à l'heure mais tant qu'on ne va pas sensibiliser les hommes c'est parfois par ignorance il y en a qui pensent que bon tout ce qui touche à l'eau à la cuisine c'est l'affaire des femmes je ne dois même pas m'approcher de cela mais avec une certaine sensibilisation il y en a qui prennent conscience et qui s'investissent tout de suite à vouloir aider à alléger les tâches comme il dit il faut vraiment revoir l'éducation l'éducation des filles et des garçons l'éducation des hommes déjà matures déjà adultes pour leur dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et qu'ensemble nous pouvons revoir le contenu de cette division sexuelle des tâches pour que chacun s'épanouisse une femme qui arrive le soir après tout le monde à cette heure là à se coucher elle n'a même pas de repos et elle doit procréer en même temps vous imaginez ce que ça lui donne comme effet sur la santé justement parlant du thème de ce soir la place de la femme quand on voit ces images est-ce que la place de la femme dans la cellule familiale c'est une place qui est un peu marginale oui cantonnée ou tâche ménagère exactement est-ce qu'on peut dire peut-être c'est trop posé de dire qu'elle subit une certaine tyrannie masculine madame Kaboury oui vous savez bon c'est dommage mais de facto c'est comme ça sinon en principe ça ne devrait pas l'être mais dans nos sociétés c'est ce que nous vivons les femmes sont reléguées au second plan elles sont considérées comme des citoyennes des secondes zones bon si je veux parler sur le plan juridique notre constitution elle est claire et limpide tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit c'est ça mais malheureusement bon ce principe est mis à lutte et preuve dans certaines réalités et dans certains contextes et dans presque tous les secteurs on a des inégalités au détriment des femmes ça il ne faut pas se voiler la face il faut le dire dans tous les secteurs de développement presque toutes les femmes sont à la traîne et ça c'est un sérieux problème parce que quand on parle de développement il faut voir les développements sous un angle inclusif et participatif parce que les hommes seuls ne peuvent pas faire les développements autant les femmes seules ne peuvent pas le faire il faut une synergie d'action une complémentarité entre les deux d'ailleurs l'ancienne politique nationale était claire il y avait un axe où on parlait de complémentarité entre l'homme et la femme on ne peut pas se développer sans cette complémentarité là c'est pas possible malheureusement chez nous la mayonnaise t'as à prendre c'est comme si bon je dirais certaines catégories parce qu'il y a des femmes aussi qui se sentent concernées par ça comme si les femmes prenaient de l'avance ça allait peut-être se répercuter sur l'avancement voilà des hommes et chacun est là bon chacun se bat en fait c'est une guerre de pouvoir chacun se bat pour conserver des rapports ça ne devrait pas l'être non c'est ça il faut juste faire un rappel à l'histoire je pense aussi qu'il y a eu une déformation comportementale chez nous les africains au fur et à mesure que nous avancions dans le temps et au contact de d'autres peuples sinon les femmes africaines ont occupé des postes stratégiques dans nos sociétés l'histoire de l'Afrique d'ailleurs est perlée de guerrières et de grandes combattantes qui dérènent etc il n'y a qu'à rappeler l'histoire pour voir à quel point la femme est le socle d'ailleurs de nos sociétés africaines et nous sommes plus enclés nous africains à réaliser ce saut là vers l'égalité entre hommes et femmes que d'autres types de sociétés souvenez-vous pendant la révolution quand le président Thomas Sankara faisait rentrer des femmes dans son gouvernement le Burkina était vu comme un ovni y compris aux yeux de l'occident c'était atypique et du jamais vu et ça veut dire que les ressources sont en nous et que nous pouvons encore faire appel à cette histoire de nos sociétés et c'est pour ça que moi je dis il faut raconter ce que nous sommes à nos enfants et quand je dis racontons ce que nous sommes à nos enfants racontons-le en triant ce qui est bon et en mettant ce qui est mauvais de côté parce que l'histoire n'est pas figée l'histoire évolue dans le temps et ce qui fait évoluer l'histoire c'est notre manière de s'en imprégner et de le transférer aux autres générations et c'est pour ça que je dis appelons la cour du Moronaba appelons les Bissa appelons les Bobo appelons tous ces gens là pour qu'ils nous racontent les femmes les femmes qui ont régenté l'histoire de nos ancêtres celles qui ont fait battre le coeur en fait de nos sociétés pour que nos enfants se rendent compte en fait de l'importance de la femme aujourd'hui parce que c'est un combat éducationnel mais c'est aussi un combat politique il faut prendre des décisions claires le président avait promis par exemple un quota de femmes dans son gouvernement on va y arriver tout à l'heure c'est ça mais pour allez-y Mme Kabouré oui pour réagir par rapport à l'intervention de M. Bilgo voilà je dirais quand même qu'il y a des réflexions qui sont déjà engagées parce que récemment je n'ai plus de souvenance de la date on a lancé un site web par le c'est à l'actif du chef d'Awaïga à Saponais voilà le Naba Boulga voilà un site web sur le genre et puis cheferie traditionnelle où le SP CONAP genre a été mis à contribution pour essayer de voir la contribution que les cheferies traditionnelles peuvent apporter dans la promotion du genre au Burkina Faso moi je pense quand même que c'est une idée pertinente une bonne pratique à valoriser voilà il faut encore aller en profondeur dans l'histoire du Burkina pour trouver des femmes modèles et raconter cette histoire pour faire comprendre aux hommes et aux femmes que c'est possible de collaborer d'être complémentaires et que personne n'est esclave de l'autre les hommes et les femmes sont tous victimes d'une socialisation différenciée par sexe on n'accuse ni l'un ni l'autre mais on constate et cela peut changer si vraiment on change le contenu de l'éducation alors vous avez évoqué vous et Lionel Burkina l'importance de l'histoire mais ces femmes là ne sont pas que dans l'histoire aujourd'hui encore il y a des femmes qui se battent qui sont exemplaires on va aller à la découverte de l'une d'entre elles qui a décidé tout simplement de se lancer dans la soudure et garder son histoire c'est une histoire très intéressante Nuna capitale de la province de la Kossi c'est dans cette localité située à un peu plus de 200 km de Ouagadougou que cette jeune fille prouve aux yeux de tous par sa persévérance qu'aucune profession n'est interdite aux femmes passionnée de soudure depuis sa tendre enfance Aïcha Drabo embrasse ce métier en 2013 un métier dans lequel peu de filles osent s'aventurer au regard des risques encourus Sensible aux critiques au début de sa carrière Aïcha vit aujourd'hui sa passion sans complexe Souvent au début c'était elle avait honte de travailler en voyant les autres jeunes filles passer bon ça la dérangeait mais avec le temps elle-même elle a pris conscience que le métier là tout le monde peut faire maintenant elle a le sang froid elle respecte les clients elle sait comment il faut faire le travail le respect de ses collègues et puis les clients maintenant il n'y a pas de soucis la jeune fille soudeur bien bâtie manie avec dextérité la cisaille et la perceuse dans une alue incroyable depuis qu'elle exerce ce métier elle a très peu de place pour les fêtes comme la Saint-Valentin ou encore le 8 mars le jour de 8 mars s'il n'y a pas de travail je peux aller fêter le 8 mars mais s'il y a de travail je ne peux pas parce que je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps Aïcha fabrique tout armoires chaise fenêtre charrette portail table bain et bien d'autres objets de valeur c'est moi-même qui me prenais en charge tout ce que je veux c'est moi-même je n'ai pas besoin de quelqu'un qui pommade quoi 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 c'est moi-même qui achète tout ça ça le conseil que je vais donner à la fille ils n'ont qu'à travailler seulement ils n'ont qu'à travailler le métier c'est bon en l'absence du patron c'est Aïcha Drabot qui s'occupe de l'atelier elle donne des consignes et des instructions aux autres apprentis ces derniers les exécutent le tout dans une bonne ambiance il nous active bien il ne nous traite pas mal on travaille bien aussi ce qui n'est pas bon il dit ça c'est pas bon on aura fait comme ça c'est ça il nous dit et le témoin à vrai là ce comportement-là c'est bien c'est ma patrouille bon tout ce qu'elle fait ça me plaît il y a des travaux aussi je ne connais pas elle me montre bon souvent dans le travail aussi elle fait des choses qui me plaisent dynamique au travail respectueuse à la maison en croix à sa tante il ne se passe aucun jour sans que la jeune demoiselle passe prendre de ses nouvelles elle a ma bénédiction chaque matin elle vient s'accroupir devant moi pour me dire bonjour même le jour qu'elle ne me voit pas le matin elle revient le soir elle me salue elle a ma bénédiction jour et nuit nous aimons le métier qu'elle exerce actuellement c'est nous qui l'avons encouragée à s'y mettre nous souhaitons qu'elle aille de l'avant et chaque jour nous la bénissons pour cela car c'est nos enfants qui représentent notre avenir à la question de savoir comment l'Amazon de la Soudue compte concilier son métier et son futur foyer Aïcha Drabo s'est voulu pragmatique j'es fière de mon travail j'es trop fière même parce qu'aujourd'hui moi même je me sens donc même si je me marie si mon mari veut de moi il faut qu'elle veut de mon travail aussi l'ambition de Aïcha Drabo c'est d'ouvrir son propre atelier et un centre pour former des jeunes filles afin qu'elle soit autonome pour ce faire elle sollicite un soutien de l'Etat mais en entendant que l'Etat nous réponde à cet appel il y a déjà des personnes qui lui ont apporté leur soutien Saussure et des cartes de l'artisanat et puis gants lunettes donc on m'a fait ce cadeau là âgée de 23 ans Aïcha Drabo s'est limitée en classe de CM2 à l'école Nuna secteur 5 à ce jour elle a tous les atouts pour réussir dans la soudure reste le soutien L'histoire d'Aïcha Mme Kabore Mme Ouattara c'est une histoire exceptionnelle extraordinaire à force de persévérance de courage elle est arrivée aujourd'hui à un certain niveau d'autonomie quand même Mme Ouattara qu'est-ce que ça donne comme leçon cette histoire d'Aïcha félicitations à Aïcha et je suis très fière d'elle comme de certaines femmes que j'ai rencontrées qui sont maçons qui sont chauffeurs dans des institutions qui sont aussi minuciers mécaniciennes etc pompistes je les félicite et souvent c'est des jeunes femmes et c'est pour dire donc que le métier on peut l'embrasser sans distinction de sexe c'est une question de vocation de compétence mais de bon vouloir d'abord parce que même quand on n'a pas la vocation et qu'on s'intéresse à ce métier on peut se former et être excellent elle est en train d'exceller j'ai pas vu ses produits mais je fais confiance à ce qui a été dit dans le reportage et telle qu'elle est déterminée jusqu'à dire que si son fiancé n'est pas d'accord avec son métier alors là bon et ça c'est de la détermination que je conseillerais à tous les jeunes filles comme garçons chacun doit se dire qu'il n'y a pas de saut métier et que le métier est uniste est asexué il n'y a pas de sexe dans un métier tout ce qu'on peut faire qu'on le fasse avec ses dix doigts pourvu qu'on soit autonome économiquement et qu'on ne dépend pas de quelqu'un moi en tout cas je dirais que dans le même sens tout à l'heure que de l'éducation vous avez vu les parents ils ont bien dit que c'est eux qui l'ont mise là-bas et qui l'ont encouragé nous avons un grand rôle à jouer en tant que parents pour aider nos filles à embrasser des métiers qui ne sont pas d'habitude considérés comme métiers pour femmes voilà et aider les garçons à accepter qui puissent aller dans ce métier-là alors ça revient au thème de ce soir la place de la femme ce n'est pas que à un rôle de simple ménagère ou de simple pouvoyeuse d'eau les femmes aussi peuvent occuper des professions à tous les niveaux madame Kabouré bon excusez-moi c'est pas peu c'est doive doive d'accord d'accord oui moi je pense que aujourd'hui vraiment en tout cas ça ne doit pas souffrir des débats nous sommes tous des citoyens de ce beau pays et en retour chacun doit pouvoir jouir convenablement de ses droits dans tous les secteurs si je reviens effectivement au reportage vraiment je félicite mademoiselle Drabeau pour ce courage parce que en tout cas si tu n'as pas parfois un mental de faire c'est pas facile on travaille avec eux je connais un peu le milieu j'avoue qu'il faut vraiment de l'engagement et de la détermination effectivement le métier il est asexué il n'a pas de sexe vouloir attribuer un sexe à un métier ce sont des stéréotypes qu'il faille combattre parce que nous on parle de métier traditionnellement réservé aux hommes c'est ce qu'elle fait actuellement et peut-être au début bon je ne sais pas ce qui explique cela il faut une étude pour le démontrer voilà on a vu que ce sont les hommes qui s'adonnaient à ce métier et il y a des métiers aussi il n'y avait que des femmes mais nous sommes dans une dynamique où la société évolue et aujourd'hui de plus en plus les filles embrassent les filières techniques et scientifiques ce qui veut dire qu'à l'arrivée elles sont prédestinées à exercer ces métiers on ne peut que travailler à les accompagner à les encourager maintenant aussi au sein du ministère ce qu'on fait c'est de déconstruire ces stéréotypes voilà dire que non la femme ne doit pas faire ce métier ou bien l'homme ne doit pas faire ce métier je rejoins ma maman qui dit que c'est une question de vocation si je pense que j'ai des aptitudes et les compétences nécessaires pour être mécanicienne pourquoi la société ne va pas m'accompagner à être mécanicienne c'est là-bas que je me sens c'est là-bas que je peux apporter ma modeste contribution à la construction du Burkina Faso mais malheureusement ce n'est pas le cas parfois il y a des railleries et elle a dit au début ça n'a pas été facile et j'ai animé un panel à l'IRD avec des doctorantes il y avait une qui était en mathématiques elle dit qu'elle a failli jeter l'éponge parce qu'elle était la seule fille dans sa porte et chaque fois on se moquait d'elle voilà les mathématiques on fait des exercices on s'est salie bon elle ne se comporte pas en fille elle est sale voilà voilà des choses comme ça qui font que si la détermination n'est pas vraiment sans faille tu peux jeter l'éponge et regretter ce que tu aurais voulu faire et te sentir dans ta peau les garçons ne devraient pas refuser d'épouser des filles qui sont dans des métiers dits hommes en griffes oui entre griffes dits hommes parce que c'est un métier comme être dans un bureau comme être enseignant être docteur etc tant que ça peut te faire gagner ta vie honnêtement je pense que c'est à saluer voilà Lionel Bilgo ça revient à ce que vous disiez la place de la femme dans nos sociétés quand on a quitté la cellule familiale maintenant on est dans le secteur professionnel et aujourd'hui est-ce que les femmes au Burkina Faso peuvent ou doivent pour Paris comme madame occuper tous les postes y compris postes politiques postes administratifs ou bien est-ce qu'il y a encore des blocages quelque part si il y a des blocages c'est plutôt psychologique et des blocages des points de perception complètement déformés Joseph Kizerbo disait que l'histoire serait unijambiste s'il n'y avait pas le rôle important des femmes et ça veut dire tout simplement que ces femmes peuvent occuper tout type de fonction moi ça ne me dérange pas au contraire je suis plus rassuré quand je rentre dans l'avion et que je vois que c'est une femme qui est pilote que quand c'est un homme parce que la femme est maternelle on se sent protégée quand elle a un certain rôle mais également des métiers techniques il faut que les femmes s'engouffrent dans ces métiers parce que ça pourrait donner une autre beauté une autre forme à la chose j'aimerais voir les portes réalisées par cette jeune fille là c'est certain qu'elle a un style une touche particulière qu'on ne pourrait pas retrouver si c'était fait que par des hommes et donc il faut bien cette multiplicité de talents et de tâches partout et il y a une chose qu'il faut se dire l'intelligence n'a pas de sexe tout comme l'intelligence n'a pas de couleur ça appartient à tout un chacun l'intelligence est juste humaine et il faut juste que chacun développe cette intelligence là et qu'il mette cette intelligence là positivement au service de sa nation et de sa société allez-y je voudrais dire que dans chaque famille nous devons travailler à faire éclore le potentiel de chaque enfant au lieu d'attacher l'appartenance à un sexe qu'on observe l'enfant on voit cette tendance et on l'encourage à aller dans ce sens tout simplement et dans ce reportage il a été dit et on l'a vu qu'Aïcha Drabo assumait l'intérim de son patron quand son patron n'était pas là et c'est elle qui s'occupait elle a même des apprentis et donc ça renvoie justement au poste de responsabilité est-ce qu'aujourd'hui dans nos sociétés les postes de responsabilité qu'on confie aux femmes est-ce que l'image passe encore dans tous les secteurs que ce soit dans les secteurs politiques et administratifs Lionel Bugot parlait du poste de premier ministre qu'on avait voulu attribuer à une femme au début du quinquennat de Rochma Christian Caboret mais on a entendu un certain nombre de discours quand même étonnant encore en 2020 au groupe qu'on a passé au Lionel Bugot oui tout à fait et d'ailleurs c'est un plafond de verre et on a l'impression que ce plafond de verre est tellement solide qu'on n'arrive pas à percer ce plafond de verre là pourtant notre histoire passée passée récente a connu des femmes à des postes de responsabilité extraordinaires pour la libération même l'indépendance du Burkina ou plein d'autres pays à côté les femmes ont été aux premières loges du combat intellectuel quand vous avez vu les colloques de femmes à l'international celles qui ont écrit dans la littérature africaine celles qui nous ont bercé c'était des écrits de femmes elles ont été au premier elles ont traduit au mieux les réalités de notre condition et il faut qu'elles continuent ce combat là pour occuper des postes de responsabilité et parfois même c'est la peur de rentrer elles ont considéré ces postes là et ces responsabilités là comme un milieu d'hommes une gêne masculine et elles ont peur elles même parfois de s'y engouffrer et il faut comme elle le disait tout à l'heure éduquer les deux sexes y compris les hommes et les femmes encourager les femmes à y aller et dire aux hommes en fait en réalité que c'est un peu trop prétentieux que de penser que l'intelligence ou la responsabilité incombait qu'à l'homme et ça c'est le rôle des hommes aussi de porter et là sur la question des responsabilités je pense qu'il y a un rôle politique majeur à jouer il faut que le premier responsable de ce pays là donne le là et qu'on quitte la théorie pour aller dans la pratique et moi j'aimerais voir une femme premier ministre pourquoi pas présidente du Burkina Faso le chef de l'état avait promis dans son gouvernement de donner un certain pourcentage 30% 30% aux femmes on attend toujours on attend aujourd'hui j'ai été devant la télé je suivais il a dit bon ben la prochaine fois je vais accorder les 30% la prochaine fois c'est quand c'est le prochain mandat je suppose tout à fait bon je ne vais pas me prononcer là dessus mais je sais qu'il avait promis dès le début il n'y en a pas eu quand il y a eu le renouvellement le remaniement il en a parlé il n'y en a pas eu mais les femmes ont applaudi ce matin ce matin quand il a dit la prochaine fois il y aura les 30% il y a eu quelques problèmes cette fois-ci ils n'ont pas pu bien gérer on a applaudi donc vous êtes d'accord donc c'est ce que ça laisse comprendre on ne devrait pas être d'accord on devrait dire ah non pourquoi il n'y a pas eu les 30% nous ne sommes pas d'accord avec cette situation politiquement il faut une grande volonté politique pour pouvoir amener les femmes au niveau des responsabilités c'est vrai que la part du travail non rémunéré à la maison amène certaines femmes à refuser les responsabilités parce que quand on doit gérer les bébés quand on doit gérer le mari la grande famille etc souvent c'est très compliqué pour certaines femmes elles refusent les responsabilités mais il y en a d'autres qui arrivent à concilier les deux mais quand on cherche on trouve il faut pouvoir chercher en fait tout est dans la volonté politique et dans le construit psychologique culturel et social dès qu'on se libère des perceptions sexistes on peut faire confiance aux femmes et très souvent quand on fait confiance aux femmes une fois c'est pour toujours alors madame Kabouré quand on voit le nombre des femmes c'est comme 2% vous l'avez dit quand on voit leur rôle dans la cellule familiale on vient de le voir dans la vie économique aussi on vient de le voir comment se fait-il qu'au niveau des instances des décisions il y a ma foi peu de femmes bon moi je pense que c'est vraiment le fruit d'un long processus voilà parce que bon parfois il n'y a pas de solution miracle il faut voir à la base d'abord il faut être scolarisé il faut être maintenu il faut terminer avoir un diplôme avoir un emploi et espérer être à ces postes de responsabilité je vais vraiment m'atteler à l'administration que je connais très bien voilà vous savez c'est pas facile d'être une femme responsable mais autant ce n'est pas facile autant ce n'est pas impossible tout à fait tout est question de volonté pour revenir à la volonté politique moi je pense que cette volonté politique là elle existe mais pardon avant de continuer quand vous dites que ce n'est pas facile parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas voulu dire oui quand vous dites que dans l'administration ce n'est pas facile pour une femme d'être responsable est-ce que quand une femme est responsable dans l'administration il y a est-ce qu'il y a des difficultés plus grandes que quand c'est un homme est-ce que ça existe si il y a des difficultés plus grandes il y a des difficultés en tant que femme responsable vous savez quand je dis ce n'est pas facile d'abord il y a bon l'administration il y a des femmes et des hommes d'abord en commençant même par ton équipe il y a des hommes qui ne veulent pas être gérés par une femme ça il faut le dire ils supportent mal ils supportent mal parce que toi la femme responsable leur supérieur hiérarchique ils te voient comme leur femme à la maison donc ils ne peuvent pas accepter qu'une femme leur donne des instructions et eux ils sont soumis à exécuter ces instructions ça c'est un problème et si tu as beaucoup dans ton équipe qui pensent pareil il faut vraiment avoir un bon système managérial sinon c'est d'office voué à l'échec ça c'est le premier aspect au sein de ton équipe il y a la famille il y a la société vous savez être femme responsable c'est pas facile moi bon en tout cas il n'y a pas ces jours où je descends de quitter les bureaux avant 19h 19h même parfois c'est tout parfois 20h 21h 22h même je trouve au bureau et vous savez si tu n'as pas un conjoint qui te comprend c'est difficile et ça c'est un combat aussi que tu dois mener à la maison et avoir la famille avec toi et déjà si tu as le conjoint avec toi ça en tout cas tu as 50% en tout cas 50% de tes problèmes sont résolus mais déjà si tu dois combattre au sein de l'équipe l'adversité à la maison tu n'as pas le soutien et la société toute entière c'est pas facile il y a beaucoup qui jette-l'éponge comme ça pas qu'elles ne sont pas compétentes mais parce qu'il y a la pression familiale et sociétale les présenteurs sociales culturels à cela il faut ajouter aussi les difficultés à cette difficulté là il faut ajouter la précarité des conditions de travail parce que quand vous êtes bien équipé ça peut amoindrir aussi certaines difficultés mais souvent les ressources ne suivent pas dans les services et vous devez multiplier vos efforts par X pour pouvoir arriver aux petits résultats alors ça complique davantage la chose voilà donc les politiques sont toujours interpellées à ce niveau volonté politique équipement adéquat vous avez interrompu sur les initiatives politiques oui les initiatives politiques en tout cas depuis que en tout cas notre ministre est arrivé on sent quand même qu'il y a de l'énergie les choses quand même bougent oui on avait entamé le processus de lecture de la loi sur le quota genre ça c'est pour ce qui concerne le domaine politique mais dans l'administration ce qu'on ne dit pas haut et fort aussi c'est qu'il y a un plaidoyer qui se fait en bas pour des quotas informels par exemple je sais qu'en conseil des ministres on ne peut pas soumettre une liste pour un département ministériel exclusivement masculin si tel est le cas ça ne passe pas mais c'est un plaidoyer qu'on fait en bas pour promouvoir les femmes aussi à ses forces de responsabilité et au niveau des femmes il y a des sessions de sensibilisation information formation un leadership et développement personnel parfois on dit non on les sollicite mais elles refusent elles refusent c'est pas parce qu'elles manquent d'ambition mais c'est parce qu'elles ont peur parce qu'elles ne sont pas accompagnées donc nous on essaie de développer ce potentiel en elles là pour qu'elles puissent accepter ces postes de responsabilité accepter suppose aussi avoir des résultats il y a certaines elles sont là elles sont dubitatifs est-ce que s'ils acceptent j'aurai des résultats c'est ça est-ce que si j'échoue quel sera le regard de la société on tolère mal l'échec d'une femme non non on ne tolère même pas on ne tolère même pas parfois on attend les analphabètes mais il y a des hommes si je prends l'assemblée il y a des hommes qui ne savent pas lire mais ça c'est pas un problème mais on dit les femmes vous voulez partir là-bas alors que vous êtes des analphabètes voyez ce que ça fait dans l'administration c'est pareil une femme qui échoue même bon lors d'un discours comme ça bon une petite faute voilà une petite faute voyez la réaction des gens c'est comme si tu as commis un crime alors que les autres passent et il n'y a pas de problème mais tout cela renvoie à notre héritage sociologique éducationnel voilà parce que la femme est vue vraiment comme je ne sais pas un être je ne sais pas comment caricaturer ça tu ne dois pas faire des erreurs voilà c'est toujours la perfection c'est bien mais reconnaissez que l'horreur est humaine et la femme est humaine aussi une personne voilà nous allons passer au dernier sujet de cette soirée c'est une histoire d'une femme qui est devenue chef des familles malgré elle parce que son mari est tombé malade et qui n'arrive plus à pourvoir aux besoins de la maison c'est maintenant la femme qui s'occupe de toute la maisonnée quatre enfants et son mari c'est une histoire exceptionnelle le travail de l'entreprise de nettoyage je vous propose de découvrir cette histoire et puis on revient pour débattre il est 5 heures du matin nous sommes dans la famille Kabore au secteur 27 de Ouagadougou quartier Bordnam Mariam Kabore est déjà sur pied ce lever très tôt est devenu son quotidien ce 5 mars elle se prépare pour rejoindre son lieu de travail à Ouagadougou où elle travaille pour le compte d'une société de nettoyage mais avant de s'y rendre les travaux ménagers d'abord après cette tâche c'est le départ sur son vélo elle parcourt chaque jour 10 à 12 kilomètres pour aller faire du nettoyage dans les services et parfois à domicile un travail qu'elle fait depuis plus de 10 ans avant Mariam mère de 4 enfants avait une vie relaxe auprès de son époux qui était couturier mais malheureusement ce dernier fera une crise d'hypertension qui va aboutir à une paralysie avant que mon mari ne soit dans cette situation il ne voulait pas que j'exerce ce métier car les risques étaient énormes surtout avec l'insécurité mais depuis la maladie nous n'avons pas eu le choix voilà comment je me suis retrouvée à faire du nettoyage dans les services et souvent à domicile le métier n'est pas facile mais on fait avec pour supporter les charges Mariam se retrouve toute seule face à son destin elle décide alors de rejoindre la société Ekaïs une société de nettoyage afin de s'occuper de sa famille soutenue par son conjoint qui l'accomble toujours de sa bénédiction la vie est souvent faite de surprises qui aurait cru qu'un jour je serai dans cette situation quand j'étais bien portant elle ne manquait pas d'argent de la popote mais aujourd'hui c'est très difficile avec ma situation mais ma femme à nos côtés je rends grâce à Dieu c'est elle maintenant l'homme de la maison elle s'occupe très bien de nous chaque jour je demande à Dieu de toujours le lever dans ce qu'elle fait avec ce travail elle arrive tant bien que Mala a honoré les frais de scolarité de ses enfants et bien d'autres dépenses c'est la misère il arrive souvent que je parte au boulot sans rien manger pas parce que j'ai pas d'argent ou le temps de grignoter tout simplement parce que l'argent que je gagne est immédiatement dépensé mais je rends grâce à Dieu pour cela car le peu que je gagne j'arrive tout de même à prendre soin de mes enfants surtout de mon mari malade d'aucuns diront que c'est un métier misérable mais pas moi il n'y a pas de saut métier mais souvent les situations se compliquent pour elle des périodes où les temps sont durs dans ces moments difficiles la famille est soutenue par le voisinage et par d'autres bonnes volontés c'est vrai que j'arrive à prendre soin de ma famille à ma manière mais souvent on tire le diable par la queue quand ça devient très dur le voisinage nous vient en aide souvent avec des vivres d'autres nous donnent un peu d'argent très connue dans son quartier pour sa simplicité et son humilité elle reste une femme battante courageuse et exemplaire comme le témoignent ses collègues de travail le travail c'est bien en tout cas il n'y a pas de problème c'est une dame en tout cas elle travaille bien il n'y a pas de problème on travaille on s'amuse elle fait rire en tout cas il n'y a pas de problème aujourd'hui faisant la fierté de sa famille ses enfants lui témoignent leur reconnaissance ils rendent grâce à Dieu de les avoir donné une mère au coeur d'ange nous sommes fiers de notre mère ça aurait été une autre elle aurait peut-être quitté son mari à cause de sa maladie mais notre mère est restée avec nous cela prouve qu'elle nous aime et qu'elle a un coeur d'ange nous lui disons merci pour tout car grâce à elle je continue toujours d'aller à l'école âgée de 47 ans son souhait en cette année 2020 c'est que son mari recouvre la santé le sourire la joie de retourner dans son atelier toute heureuse dans son foyer elle reste convaincue que dans la vie la retourne et un jour elle tournera en sa faveur mais pour le moment elle exerce ce métier avec passion et ce depuis une dizaine d'années voilà c'était Aïcha maintenant c'est Mariam des histoires des femmes toutes différentes émouvantes mais aussi qui donne l'exemple de la place du rôle de la femme dans nos sociétés je retiens la phrase de son mari qui dit c'est elle maintenant l'homme de la maison c'est une phrase forte quand même une phrase très forte en fait il y a des cas innombrables comme le cas de mon homo soit que le mari a été compressé il n'a plus de revenus soit qu'il est malade ou que carrément il a abandonné la famille et la femme se retrouve à être chef de famille ou qu'elle est divorcée qu'elle est veuve aussi se retrouve à être chef de famille père et mère en même temps et là on ne lui reconnait pas toujours ce rôle là et justement c'est ça le stéréotype socio-culturel qui freine les élans des femmes très souvent parce qu'elle se bat comme ça pour les enfants elle se bat pour le mari mais peut-être dans l'entourage il y a des parents qui vont peut-être lui dire que non c'est pas normal un mari ne doit pas être à la charge de la femme etc mais il faut qu'on sorte de cela et que les femmes continuent à se battre que le mari soit malade ou pas pour moi le droit que nous revendiquons tous les jours notamment en cette journée de 8 mars pour avoir accès au boulot à la formation au travail au salaire a comme revêt le devoir de prendre en charge la famille quel que soit ce que l'on gagne les deux faces d'une même médaille c'est le droit et le devoir si tu te bats pour avoir du boulot et de l'argent il faut te battre pour remplir tes devoirs et prendre en charge la famille quelle que soit la situation du mari une femme doit toujours contribuer aux charges du ménage souvent j'aime dire que le premier signe d'émancipation d'une femme c'est sa contribution aux charges du ménage oui c'est vrai que il y a des hommes qui le rendent très mal aux femmes mais moi je crois que pour s'affirmer pour accepter de dire que vous êtes vraiment une femme responsable il faut le faire moi je félicite Mariam c'est un modèle c'est un modèle et sa fille l'a bien relevé et je suis sûre que cette fille va se battre pour réussir à l'école parce que sa maman lui a inspiré un certain modèle de femme battante qui est loin de nos salles de formation de nos salles de conférences etc mais qui touche du doigt la pratique le concret le combat concret sur le terrain pour faire vivre une famille pour amener une famille à s'épanouir effectivement elle aurait pu partir on en connait des femmes intellectuelles qui ont abandonné le mari pour si peu pour moins que ça je veux dire moins que cette maladie elles sont parties parce qu'elles ne sont pas là elles ne sont pas des infirmières on entend dire cela et là c'est dommage parce que pour moi on se marie pour le meilleur et pour le pire voilà Madame Soharou oui on se marie pour le meilleur et pour le pire ça c'est juste voilà ce qui est bien dit mais bon parfois ce n'est pas forcément le cas effectivement quand moi je vais revenir au principe d'égalité quand nous parlons de l'égalité entre l'homme et la femme mais c'est tout ça c'est pas l'égalité en droit seulement mais l'égalité en devoir aussi et c'est clairement reconnu dans le cours des personnes et de la famille qui dit que les charges du ménage incombrent aux deux époux donc je vais aller dans le même sens que ma maman vraiment certaines femmes bon moi je suis dans le milieu je comprends on anime beaucoup de formation et quand il s'agit de contribuer aux charges du ménage tu vas voir que en tout cas le débat prend une autre tournure parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas prêtes à faire cela mais bon là-bas moi j'ai essayé de poser une petite analyse pour comprendre bon moi je ne les en veux pas parce qu'on a parlé d'éliteur sociologique c'est ça aussi c'est ça aussi c'est un construit social peut-être que dans le milieu qu'elles ont grandi on les a appris à ne pas contribuer c'est l'homme qui est le pourvoyeur le fils pourvoyeur le mari pourvoyeur et ça c'est une inégalité dont les hommes sont victimes sans le savoir peut-être eux aussi ils se sentent hommes en faisant cela mais il faut travailler à déconstruire cela dans la dynamique du genre on ne va pas dire à une personne qui n'a pas une femme qui n'a pas de revenu de contribuer non ça c'est une violence aussi mais du moment où elle a un revenu même si c'est 1000 francs dans le mois elle n'a qu'à s'arranger à contribuer au prorata de son revenu c'est ça et ça contribue à l'équilibre de la famille d'accord on va vers la fin de cette émission Lionel Bilgo on vient de le voir la femme dans la cellule familiale la femme dans la sphère économique avec Aïcha et puis aussi la femme en termes de responsabilité non seulement professionnelle mais aussi de responsabilité familiale à tous ces stades importants de l'organisation sociale de nos sociétés on voit à travers on a vu à travers ces images ces reportages le rôle clé le rôle central de la femme maintenant et c'est la dernière question qu'est-ce qu'il faut faire au niveau politique pour que les choses puissent changer en termes de mentalité mais aussi pour que les portes s'ouvrent pour que les femmes puissent être plus épanouies avoir beaucoup plus de droits et puis occuper pleinement leur place c'est la femme partout la femme nulle part c'est ce que tout ce qu'on a vu là reflète la femme dans toutes les sauces la femme partout dans notre vie et puis la femme nulle part réellement parce que là où il y a le mérite là où il y a les honneurs là où il y a la visibilité elle n'y est pas c'est la femme à l'arrière-plan voilà dans l'arrière-boutique et puis nous les hommes devant et on récolte tout je sais que beaucoup d'hommes peut-être derrière les écrans ne vont pas trop être d'accord avec mes prises de position vous deviez être l'avocat des hommes mais apparemment les femmes ont réussi mais j'assume parce que je crois ce que je dis et je dis ce que je pense réellement je suis vraiment je ne suis pas dans un jeu tactique je suis réellement au fond de moi conscient de ce que je suis en train de dire et je pense vraiment ce que je dis je crois que la femme ce que doit faire le politique c'est prendre l'engagement maintenant sortir de la théorie je pense qu'il faut poser des actes c'est fini les discours des 8 mars il faut maintenant agir et poser des actes concrètes et les actes concrètes il faut vraiment donner les responsabilités aux femmes partout là où on peut le faire et Dieu seul sait combien de femmes diplômées qualifiées il y a dans ce pays là je m'attendais à ce qu'on nous dise que les 30% on ne les a pas atteintes parce qu'on n'a pas trouvé mais là j'aurais dit non il y en a beaucoup il y en a tellement elles sont diplômées elles sont là et le faire aussi c'est également vous savez on rêve en regardant les autres on veut devenir comme et s'il n'y a pas de référente dans nos sociétés c'est difficile que les jeunes filles là se battent réellement avec les mêmes armes que les hommes parce que les garçons se battent parce qu'ils veulent devenir comme tel homme tel et il y a beaucoup d'exemples dans le monde malheureusement il y en a peu qu'on met en avant même quand les femmes réussissent on les médiatise moins que les hommes et donc du coup finalement on a l'impression qu'il y a moins de femmes qui ont réussi que d'hommes et pourtant il y en a et donc à votre question je dis tout simplement il faut un engagement politique et le mieux placé pour faire cet engagement politique c'est celui qui est à Kossiam aujourd'hui et je crois qu'il est conscient de cette réalité et qu'il devrait prendre et poser des actes fortes pour que en plus du fait que son nom est rentré dans l'histoire du Burkina premier président après 27 ans de règne que son nom rentre dans l'histoire du Burkina premier président à accorder une place importante aux femmes même si Thomas Sankara l'avait fait peut-être qu'il viendra faire mieux que Thomas Sankara Mme Ouattara en plus de ce que M. Bilgo a dit donc la volonté politique il nous faut un vrai projet de société burkinabé parce qu'on copie on colle on copie on colle donc on ne se retrouve plus il faut un vrai modèle de développement pensé par les burkinabés conçu par les burkinabés et mis en eux par les burkinabés parce qu'un changement souhaité ou voulu par les personnes elles-mêmes est un changement réalisable durable et participatif et en plus de la volonté politique moi j'interpelle aussi les femmes elles-mêmes il faut que nous refusions de nous faire instrumentaliser il faut que nous soyons des femmes qui réclamons la parole qui arrachons la parole pour dire ce que nous avons vraiment au fond de nous comme préoccupation comme besoin comme intérêt comme aspiration et comme capacité on en a nous avons des capacités qui ne sont pas valorisées pardon de vous interrompre excusez-moi du thème les élections approchent tous les partis politiques vont faire la cour aux femmes justement qui sont utilisés parfois comme bétail électoral j'en venais j'ai écouté les doléances des différentes régions et dans quelques régions il ressort qu'elles demandent l'appui pour confectionner les pièces d'entités j'ai été choqué ça veut dire que les doléances de l'année dernière n'ont pas donné de fruits puisque l'année dernière les femmes voulaient une autonomisation économique partout si aujourd'hui elles ne sont pas capables de financer leurs pièces d'entités à 2500 ça veut dire qu'il n'y a pas eu une amorce d'autonomisation économique des femmes donc les conclusions du forum passé de l'année dernière sont où ? c'est grave ça veut dire qu'on a échoué quelque part ou que ces doléances de l'année dernière n'ont pas été prises en compte donc nous sommes en train de nous de rabâcher les oreilles avec les mêmes doléances qui ne prennent pas forme qui ne sont pas du tout ciblées par les politiques et l'année prochaine on va revenir demander les mêmes choses donc on refuse de se faire instrumentaliser et qu'on s'organise pour conduire des plaidoyers et définir des stratégies qui sont propres à nous parce que la femme burkinabée est plurielle il y a la femme du milieu rural et la femme du milieu urbain et dans ces deux milieux il y a plusieurs sous-catégories de femmes mais quand on parle de la femme on globalise non il faut qu'on tienne compte des différentes catégories qu'on prenne en compte leurs préoccupations les PCD sont là au niveau des communes on peut les exploiter jusqu'à remonter au niveau des plans régionaux de développement et on fera maintenant un programme qui prenne en compte les besoins des populations à la base mais quand on nous enferme en quatre murs pour qu'on sorte des documents d'orientation de politique de stratégie pour pouvoir cibler les besoins des populations à la base je crois qu'il y aura inadéquation voilà madame Kaboré le rôle politique oui je vais répondre par rapport à l'adoléance des femmes dans les CNIV non les cartes nationales d'identité boutinabé c'est pour les femmes déplacées parce qu'au regard du contexte sécuritaire il y a beaucoup un pas les femmes il y a des hommes qui ont fui qui n'ont pas pu prendre quelque chose donc ça fait qu'au niveau de l'enregistrement au niveau des services sociaux il y a un sérieux soucis voilà pourquoi elles ont demandé qu'on puisse les accompagner à pouvoir se faire établir ces pièces là pour être reconnues au niveau national et pouvoir bénéficier de l'appui et l'accompagnement par rapport à l'engagement politique pour changer les choses la mentalité améliorer en plus de tout ce qui a été dit moi je vais demander vraiment qu'on puisse mettre l'accent sur l'applicabilité des textes parce qu'au Burkina nous on n'a pas un problème des textes mais les défis c'est au niveau de l'application au niveau du quota genre là il y a problème quand même il y a beaucoup de grincements mais ça c'était notre débat on va revenir dessus avec d'autres acteurs une prochaine fois avant que vous terminez rapidement bon j'ai cru qu'elle avait fini non pas encore elle n'a pas encore fini attendez qu'elle finisse d'abord donc j'allais demander qu'on puisse vraiment mettre l'accent sur l'application des textes favorables aux femmes et à la promotion de l'égalité entre les sexes ça c'est un facteur très important parce qu'il y a beaucoup de textes qui sont adoptés mais qui ne sont pas appliqués qui ne sont même pas connus nous n'en parlons pas de leur application alors que bon étant dans le milieu on nous interpelle chaque fois il faut renseigner voilà sur la mise en oeuvre et j'avoue que c'est pas facile donc au niveau des femmes aussi effectivement comme ma maman l'a dit il faut vraiment une prise de conscience parce que je pense que jusqu'à présent certains n'ont pas encore compris qu'elles ont un rôle primordial à jouer dans le processus du développement de notre pays il faut vraiment arrêter de se victimiser chaque fois de jeter l'anathème sur les hommes nous sommes tous des citoyens nous avons les mêmes droits et on doit vraiment se battre se battre pour pouvoir jouir convenablement de ces droits je vais terminer avec la citation de Fetoma Sankara qui dit que non l'épanouissement de la femme ne va pas s'offrir sur un plateau d'argent c'est seul au prix de la lutte qu'on pourra arracher ces droits et cette lutte c'est l'homme et la femme je voulais dire ce n'est pas une mise en conflit entre hommes et femmes mais c'est une demande de mise d'équité entre hommes et femmes ensemble pour réussir et nous serons quand même impolis de terminer cette émission sans féliciter M. Cabouré puisque Mme Cabouré l'a cité comme un bon conjoint je le permets M. Savadougou M. Savadougou je félicite voilà félicitations à lui comme quoi il y a des hommes quand même qui comprennent et qui soutiennent en fait que les femmes en plein temps finissent chaque jour à 20h 19h rentrer à la maison le soir ce n'est pas évident et justement sur ça M. Savadougou M. Bulgo et d'autres hommes que je connais sont à féliciter parce que nous sommes en train de parler de penser à une approche qu'on appelle l'approche masculinité c'est de trouver des hommes qui pensent égalité équité qui mettent ça en pratique et qui pourront être des ambassadeurs pour amener les autres hommes à comprendre à adhérer à prendre conscience pour montrer que en fait ce n'est qu'une question de justice sociale moi je demande tout le temps aux hommes si vous voulez aider les femmes pensez toujours à votre fille à votre soeur ou à votre maman voilà trois femmes autour de chaque homme que vous souhaiterez voir heureuses les plus méritantes du monde et donc pourquoi votre épouse mère soeur et fille de quelqu'un d'autre ne pourraient pas mériter cette attention à l'inverse aussi je demande aux femmes de penser toujours à leur frère à leur fils et à leur père trois hommes autour de chaque femme qu'on aimerait voir réussir épanoui et les plus méritants du monde alors pourquoi l'époux deviendrait-il quelque chose d'autre puisqu'il est le frère le père et le fils de quelqu'un d'autre voilà c'est sûr ces paroles pleines de sagesse d'espoir que nous terminons cette soirée spéciale mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis nous espérons que vous avez beaucoup vu entendu et que les choses vont changer les changements sont parfois là mais ils sont parfois inévitables merci de nous avoir suivis bonne fête de 8 mars à toutes les femmes et puis on se retrouve en d'autres occasions au revoir et puis on se retrouve Générique